Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et pour appuyer Bob Hoyeda Et on parlait de chaleur, on parlait que la course au championnat est également chaude, Claude, on a vu un thermomètre il y a un moment qui nous indiquait qu'il fait encore 30 degrés Celsius à New York, c'était 35, ou si vous préférez, puisque les Américains le disent, en Fahrenheit 95. Premier lancé, c'est balle, décision de l'arbitre au marbre, Doug Harvey. Balle bondissante vers Elster, deux bonds la cape de relais à Magadan qui arrive tout juste à temps. Oh, Nexson a fait preuve de vitesse là-dessus. Nexson a senti qu'il avait une chance d'avoir un coup sûr sur cette balle. La balle qui a bondi deux fois, c'était un beau jeu d'Elster parce qu'il avait le pied bien planté, avait l'épaule vers le but et Nexson nous croyait avoir un coup sûr, mais l'officiel du Mab a dit non. Et parlant des officiels, au marbre, il y avait Doug Harvey. Au premier coussin, c'est Frank Pulley. Au deuxième, Bob Davidson. Et Greg Bonin, ou Bonin, est au travail ce soir. Damaso Garcia regarde passer une balle, c'était bas. On parlait que les Expos entreprennent le dernier tiers de la saison ce soir. Balle frappée directement aux mains de Magadan. Pour un deuxième retrait, une flèche. On est jusqu'à présent, Oueda joué de chance parce que le coup frappé par Autos Nexson, l'UTT du beau jeu d'Elster, c'était un coup sûr. Et là, une flèche directement aux mains de Magadan qui était très bien postée, environ à une vingtaine de pieds loyer du coussin. Garcia aura la chance de se reprendre plus tard dans le match, bien sûr. C'est le dernier tiers de la saison pour les Expos. Entre les Expos et les Mets, on en est exactement à mi-saison. Il y a neuf matchs de joué. Il en reste donc neuf. Et présentement, les Expos ont une fiche de six victoires, trois défaites contre les Mets. Ils en avaient subi deux ici à New York en juin. C'est ça, une victoire. Deuxième balle à Galarraga. On y est dans. Il lance la balle rapide. Il y a un changement de vitesse. Il y a une espèce de balle-tire-bouchon. La balle va s'éloigner des frappeurs droitiers. Il y a une balle glissante également. Balle retroussée, ce sera chez les spectateurs dans la droite. Strawberry s'est avancé de quelques pas, mais il a bien vu qu'il perdrait cette balle aux mains d'un spectateur. Foule qui est intéressante pour le moment, mais il y a encore beaucoup de spectateurs qui arrivent. Camille, chez les Expos, la série à Pittsburgh, c'est la défensive et les lanceurs qui ont fait gagner trois premiers matchs. L'offensive n'a rien fait qu'il vaille dans cette série. Oh! Ça, c'est une flèche. Chez un spectateur, j'espère qu'il n'y a eu personne de blessé dans ce coin. Dans le cas de Galarraga, il y a seulement trois coups sur à ses 26 derniers à présence et seulement deux points produits dans ses neuf derniers matchs. Raines lui a deux points produits dans ses huit derniers matchs. Alors, les troisièmes, quatrièmes frappeurs dans les huit derniers matchs ont quatre points produits. Deux vales de brise. C'est Horling au troisième. Galarraga, d'ailleurs, avait laissé sa place à Michael Dretti à Pittsburgh pour un match. À Pittsburgh, les Expos auraient bien aimé balayer la série, mais trois en quatre, c'est déjà très bon et il a fallu un marathon de 12 manches pour départager les deux équipes dans le dernier match. Fonte complète. Décision de Doug Harvey. Il y a deux retraits, mais avec deux retraits, les Expos ne sont pas morts. C'est seulement la première manche. Bal bondissante qui perd sur l'avant-chambre. Il se rend jusqu'à Juan Samuel et Galarraga qui a contourné le premier poussin. Il revient sagement pour céder sa place au marbre à Tim Reigns. Camille, c'est une température idéale pour les frappeurs. Il fait très, très chaud. C'est très humide. Lorsqu'il fait chaud et humide, la balle voyage beaucoup et il n'y a presque pas de vent. Il y a un léger vent qui pousse. La balle peut-être vers le champs centre-gauche, le champs centre. Alors les frappeurs devraient frapper la balle et lorsqu'ils vont la cogner d'aplomb ce soir, la balle va sortir du stade. Tim Reigns, c'est retroussé derrière le marbre. Un bel attrapé par un spectateur, juste à l'arrière du pilet. Aucune mal, une brise à Reigns. Surveille Jackie Moore pour la commande de la stratégie. Deux retraits. Galarraga est au premier. Balle bondissante au marbre qui roule hors ligne au troisième jusqu'à Jackie Moore qui s'en empare. Il fait signe à Doug Harvey que cette balle ne devrait plus être utilisée. Dans le cas de Baboyeda, lorsqu'il fait face au frappeur droitier, il va utiliser souvent sa petite balle de tir-bouchon en enlevant de la vélocité. Ce tir, normalement, devrait être au coin extérieur. Alors les frappeurs devraient tenter de pousser la balle au champ opposé plus souvent. Et frapper à travers le mot du cul comme le fait Galarraga. Garcia qui est tenté de frapper au champ opposé. Troisième prise. Décision de Doug Harvey. La foule jubile. Alors dans cette première manche des Expos, aucun point, un coup sûr, aucune erreur. Un coureur resté sur les sentiers après une demi-manche de jeu. 0 à 0. Ce match vous parvient en direct de Shea Stadium à New York. Hachet Stadium, 30 degrés Celsius et c'est à Brin Smith que les Expos confient la tâche de mater cette attaque des Mets, Claude. Il y aura Keith Miller comme premier frappeur. Il joue au deuxième but. Juan Samuel a votre joueur de centre deuxième. Howard Johnson et Darryl Strawberry. Au cinquième rang, c'est Kevin McReynolds. Dave Magadan frappe sixième. Barry Lyons, le receveur au septième rang. Kevin Elster à la recours. Et finalement, Bob Oyeda. Et défensivement, pour les Expos, il y a Mike Fitzgerald derrière le Mabre. Andres Galarraga au premier but. Damaso Garcia au deuxième. Spike Owen est à la recours. Et Tim Wallach au troisième but. Rains, Nixon et Brooks sont des voltigeurs. Et Brin Smith lui a perdu sa seule décision contre les Mets cette année. Même s'il a bien lancé contre eux, il a donné deux points seulement mérités en 19 manches. Et Smith a ses gains. Huit défaites en carrière contre les Mets. Et une note assez intéressante. Les frappeurs adverses contre Brin Smith ont une moyenne de 199 seulement. C'est la deuxième meilleure de la Ligue. La meilleure, c'est Sid Fernandez, avec 195 de moyenne contre lui. Et les instructeurs des Mets sur les sentiers. Au troisième, Claude. Sam Perloso. Et au premier coussin. Bill Robinson. Bill qui est également l'instructeur des frappeurs et qui a travaillé vers 15h45, 16h cet après-midi. Un long moment avec Daryl Strawberry. Premier tir de Smith. Prise. Strawberry qui était très tôt au stade aujourd'hui. Et Robinson était dans la cage des frappeurs avec lui. C'est haut, une balle. Une balle, une prise. Brin a la meilleure moyenne de points mérités dans la Ligue. Ball retroussé en lieu sûr. Dans la droite. Ubi Brooks s'en empare. Oh, Elster trébuche en contournant le premier coussin. Miller, Keith Miller plutôt. Trébuche en contournant le premier coussin. Et le premier frappeur des Mets est sur les sentiers. Et Miller est un voleur de but. Alors il va falloir le surveiller. C'est un lance-et-haut de Brent Smith. Et éloigné du frappeur droitier. Alors il a bien réagi à frapper la balle au char posé. Bien sûr que Galarraga va jouer tout près du premier coussin pour garder Miller le plus près possible. Alors que Juan Samuel s'amène au bâton. Déjà, situation palpitante dans le match. Fin de première manche. Une balle. Plus tôt cette semaine, Samuel a été atteint par un tir au coude gauche. Il a encore le coude gauche, pas seulement afflé. Mais aujourd'hui, c'est la première journée qu'il pouvait se lancer avec aisance durant l'exercice au bâton. Une balle aucune prise à Samuel. Miller est en course, fausse balle au mar. Cours et frappe. Samuel a tout tenté pour compléter la stratégie du cours et frappe, plus sauf qu'il s'était lancé et n'a fait qu'un ricochet. Mais là, lui, bien sûr, doit revenir au premier coussin. Regardez la réaction de Fitzgerald. Il pointe son épaule gauche. Il est en position pour le lancer au deuxième but. Lorsque la balle s'en vient, alors il peut gagner des fractions de secondes de cette façon-là. Et c'est ça qui lui a aidé à retirer plus de coureurs depuis environ un mois ou deux lorsqu'il tente de voler des vues contre lui. Bonne observation. Voici Miller en attente. Volé à Galarraga sans conséquence. Claude a fait un petit calcul avant le match. Les frappeurs partants des deux équipes à l'exclusion des lanceurs. Les Expos ont une moyenne de 259. Les joueurs partants. Balle frappée en lieu sûr. Galarraga jouait près du premier coussin. Et Miller, lui contourne le deuxième, s'en va jusqu'au troisième, qui l'attaque. Alors que Owen intercèpe la balle. Cette fois, ce fut payant pour les Mets. Alors, les deux premiers frappeurs des Mets frappent la balle au champ posé. C'est ce qu'il faut faire contre Bob Oueda. Et regardez le coureur au premier but. Miller ne sait pas si la balle va être captée ou non. Il a fait un recul vers le premier coussin. Brooks a bien failli se faire jouer un tour. La balle a semblé prendre un mauvais bon. Mais il a un tel intercepteur, Spike Lowell. Pas de dommage. Et la vedette de l'heure chez les Mets. Sous les applaudissements de la foule, Howard Johnson se présente au mar. Menace constante. Les Expos, ils vont y aller pour le double retrait. S'ils sont capables d'avoir un roulant de Howard Johnson, ils vont consoler le poids. Balle, décision de Harvey, CPO. Et là, il y a un temps d'arrêt. Samuels a 24 buts volés. Alors, on commandait... Il semblait que c'était le tir à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle Keith Miller est revenu au premier coussin. Mais Smith n'a pas lancé la balle assez loin. Alors, Samuels en a profité pour frapper cette balle. On avait prévu le courrier frappe et on voulait surprendre le coureur, sauf que c'est Samuels qui a surpris tout le monde. Ce qui a placé les Mets en bonne position dès cette première manche. Keith Miller au troisième. Juan Samuels au premier. Howard Johnson au bâton. Une balle, aucune prise. Il n'y a pas de retrait. Deuxième balle, trop. On est en position de double jeu. Et sur cette balle frappée par Juan Samuel, par surcroît avec Miller au premier coussin, Galarraga devait demeurer tout près du but. Et ça lui donnait plus de place pour frapper la balle. Deux balles, aucune prise à Johnson. Joe a 15 coups sur, 7 points produits en 37 présences et 4 circuits contre les Expos cette saison. Et la moyenne de points méritée de Bryn Smith, c'est la meilleure de toute la Ligue nationale. Devant Geralt, Sersheiser et Schmaltz. Il s'est élancé et Doug Harvey dit ses prises. La moyenne cumulative de Howard Johnson, elle est de 292. De la droite, il frappe pour 294. Et de la gauche, comme il le fait ce soir, 290. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un côté plus faible ou plus fort? C'est pas mal égal, hein? À 4 millièmes de points de différence. Deux balles, une prise. Deux coureurs. Balles retroussées dans la droite. Brooks recule la garde et elle est partie. Circuit de 3 points pour Howard Johnson. Brent Smith lui a servi un 10 héros. Il semblait que c'était un changement de vitesse. Il fallait que Howard Johnson anticipe ce genre de lancé. Mais il l'a eu, mais c'était à son goût. C'était à la hauteur des épaules. Ça, ça donne un dur coup aux Expos tout de suite en partant. Regardez le lance-t-il. Une belle paume. Un peu plus bas que les épaules. Et Johnson semblait l'anticiper. Il l'a frappé avec force. Et ici, la foule, déjà en délire, bien sûr. Buck Rogers est plus soucieux, mais comme nous, il se rappelle probablement d'un autre match ici en juin où les Metz avaient pris une avance de 5-0 à la première manche. Mais il y avait eu une belle remontée des Expos. Ils ne sont pas toujours suffiants à ça. Là, c'est parti, ça, les Metz s'en souviennent même pas de celle-là. Daryl Strawberry. Il n'y a pas de retrait. Bale bondissante. Hors d'atteinte de Garcia et Galarraga. J'ai eu l'impression qu'il y a peut-être eu un petit peu de confusion entre les deux joueurs. Balle qui perce l'avant-champ. J'espère qu'on n'aura pas ce qui s'est passé à Cincinnati hier pendant le match. 14 points en première manche. Sur 16 coups sur, oui. Ça fait 4 coups sur de suite. C'est déjà 3-0 Metz. Kevin McRennell, ce man. Lui, il frappe la balle avec beaucoup d'autorité depuis quelques temps. Oui. C'est lui, Howard Johnson et Strawberry, qu'il faut empêcher de frapper. Une balle, aucune prise. Pourtant, il fait déjà assez chaud sans que Brin Smith soit par surpoids dans l'eau chaude. Il n'y a toujours pas de retrait. Strawberry est en course. Et McRennell réussit à pousser la balle vers Brin Smith, qui complète le retrait 1-3, mais Strawberry est au deuxième. Sur le jeu, Strawberry avait un excellent départ. Il avait le deuxième but dans sa poche arrière, mais le frappeur ne le sait pas. C'était un court et frappe, alors il se devait protéger son coureur. Regardez, c'est un tir bas à l'extérieur. Il a lancé son bâton. Smith a saisi. Regardez où était rendu Strawberry. Ensuite, il a remis au premier. Je voudrais dire semblable un peu plus tôt. Juan Samuel a eu plus de succès. C'était haut. C'était plus haut. La balle était plus haute, effectivement. Il y a maintenant un retrait. Daryl Strawberry est au deuxième. Et Dave Magadan s'amène au bâton. Magadan a quatre circuits, 29 points produits cette saison. Regardez passer une balle. 3-0 match, fin de la première. C'est des matchs. Il se peut que Keith Hernandez revienne au jeu dimanche. On va être patient avec lui. Deuxième balle. Parce que Magadan va tellement bien au premier but qu'on manque moins la présence de Keith Hernandez. Et les matchs ont appris de mauvaises nouvelles également aujourd'hui. Dwight Godin a lancé le long des lignes. On l'a examiné ensuite. Et le médecin a suggéré qu'il ne lance pas une balle avant deux semaines. Et d'après ce qu'on entend ici, sa saison s'est terminée. Ça regarde mal, en tout cas. Balle repoussée dans la droite. Brooks est en course, mais la balle tombe en lieu sûr pour plus d'un but. Strawberry retourne le troisième. Le relais à l'avant-chance. Strawberry tourne. Et Mick Reynolds est au deuxième avec un double. Magadan a eu un tir à l'intérieur. Et il ne l'a pas raté. On jouait Magadan. Dans les allées, surtout. Alors, Ubi Brook jouait très loin de la ligne de démarcation. Pour Magadan, ça lui fait 20, 30 points produits maintenant. Son troisième contre les Expos. Regardez bien le lancé à l'intérieur. Il a dégagé les hanches. Et regardez Brooks, comment loin il jouait de la ligne. La balle est tombée près de la clôture, aux 350 pieds. Quand on disait que chez les Mets, le retour de Keith Hernandez, on ne va pas le précipiter parce que Magadan va de mieux en mieux. Il vient d'en donner une autre preuve. C'est déjà 4-0. Mets, alors que Larry Bernard vient de payer une visite à Bryn Smith. Davy Johnson lui soupire un peu plus à l'aise avec cette avance. Steve Fry va commencer à ce délire de dragoz en entier d'exercice. Bien, les Mets sont affamés. Barry Lyons, un retrait. Mick Reynolds au deuxième. 4-0 Mets. Les Mets qui avaient célébré l'entrée en scène de Frank Viola avec tout un retour pour vaincre les Cards à Saint-Louis. Il y a deux jours. Hier, ce fut une histoire tout à fait différente puisqu'ils se sont fait payer la même médecine par les Cards. Eux qui avaient pris une avance de 4-1 pour se faire battre 6-5. Et là, ils se donnent une avance de 4-0 contre les Expos dès la première manche. À l'extérieur, deuxième balle. Deux balles, une prise. Toujours un seul retrait. Barry Lyons au bâton. Ce sera suivi de Kevin Elster qui est déjà au cercle d'attarde. Bale frappée vers Galarraga qui remet à Bryn Smith qui va compléter le retrait au premier coussin en retrait 3-1. Il y en a deux maintenant. Sur le retrait à l'avant-champ, McReynolds s'est rendu au 3e. Mais il y a deux retraits pour Kevin Elster. S'il veut son point produit, ça lui prend un cercle. Elster va très bien, lui aussi. Il a frappé à Yussure dans 15 de ses 16 derniers matchs. Moyenne de 392. David Janty, notre second joueur de recours, pour le restant de l'année. Brise. Décision de Doug Harvey. Aucune balle en brise. Longue première manche et on voit la sueur sur le visage de Bryn Smith. Bale retroussée dans la droite. Brooks recule à la piste d'avertissement et capte cette balle pour mettre fin à cette première manche des Mets qui ont marqué quatre points sur cinq poussures. Il n'y a pas eu d'erreur et un coureur resté sur les sentiers après une manche complète de jeu. Mets 4, expo 0. Ce match vous parvient de Chase Stadium à New York. De retour à Chase Stadium, un autre stade où il est dur de jouer dans les champs extérieurs, mais d'abord les dimensions, Claude. Il y a 410 pieds au champ centre, 371 dans les allées, 338 le long des lignes, mais une clôture haute de huit pieds. Le long des lignes de démarcation, il y a peut-être six à huit pieds de jeu pour les voltigeurs. Et il y a des raccoins. Il ne faut pas que les voltigeurs aillent trop vite dans le coin parce qu'ils peuvent faire jouer des tours, un peu comme c'était le cas à Pittsburgh. Brooks regarde passer une prise. Décision de Doug Garvey. Dans l'ordre, Brooks Wallach et Fitzgerald pour cette deuxième manche des Expos. Bale frappée directement dans les mains de Keith Miller. Autre balle malchanceuse. Les instructeurs sur les buts pour les Expos. Jackie Moore, le numéro 42 au troisième but. Et le petit Raphaël Landestoy est au premier coussin. Landestoy qui est également un des instructeurs des joueurs d'avant-champ. Après un retrait, Tim Wallach. Prise, décision de Doug Garvey. Les coins extérieurs de Oeda fonctionnent bien. Un petit coussin de quatre points, ça aide aussi. Oui, ça peut se permettre un peu de fantaisie. C'est un peu trop à l'extérieur, cette fois-là. Bale. Une balle et une prise. Ricochet retenu dans la mitaine, deuxième prise. C'est le changement de vitesse de Bob Oeda. Une légère balle-tire-bouchon. Il enlève la vélocité dessus. Et Wallach était complètement déjoué. Drôle de situation au niveau du déplacement des équipes. Hier, les Mets étaient à Saint-Louis. On jouait en matinée. Alors, ils sont arrivés trop tôt en soirée hier. C'est à l'extérieur, deuxième balle. On veut bien croire que Pittsburgh et New York, c'est quand même pas très loin. Mais les Expos devaient jouer en soirée. On disputait 12 manches. Leur avion est arrivé à Val-Retro-Séché, les spectateurs dans la droite. À Newark, à 3 heures ce matin. Seulement à 4 heures ce matin, les joueurs pouvaient mettre le pied au lobby de l'hôtel. Camille, c'est pas des excuses parce que c'est le même régulièrement. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui passent par là. La dernière fois, quand on est allé à Chicago, les Cubs venaient de subir le même sort. Alors, c'est pour tout le monde la même chose. Ça fait partie du jeu parce qu'il n'y a pas de jour de congé maintenant. C'est ça. Mais il arrive fréquemment que... Balle vers Howard Johnson qui ne peut la retenir. Coup sur Wallach, du moins pour l'instant, attendons la décision du marqueur officiel. Johnson a tenté de capter cette balle du gant renversé, mais son succès. Elle était très loin, de toute façon, à l'avant-champ. Un coup sûr pour Tim Wallach. La balle a été frappée à la droite de Howard Johnson. Et Howard Johnson a juste effleuré la balle avec le bout de son gant. Mais vu que c'est du gazon naturel, la balle n'a pas roulé plus loin parce que le gazon, même s'il semble frais-fait, le gazon est passablement haut à l'avant-champ. Oui, je pense que vous avez marché sur ce gazon aujourd'hui, Claude. Il est assez dense également. Mike Fitzgerald, après un retrait. Brise, décision de Harvey. Parce qu'il arrive fréquemment que la journée d'un voyage, dans certaines villes, les matchs se disputent en matinée. Et à Pittsburgh, pour les expos hier, ce n'était pas le cas. On n'en joue pas beaucoup de matchs en matinée à Montréal. Non plus. Sur semaine. Alors, c'est partout pareil. Pour ça, ce n'est pas une excuse. C'est un parti du jeu. C'est ça. À Saint-Louis. Balle retroussée. Ce sera chez les spectateurs. Au premier but. Pas de jeu possible. À Saint-Louis, Cincinnati, ils font ça trois ou quatre fois par année. Ils appellent ça des luncheon special. Les luncheon special, Saint-Louis, il attire 40, 45, 47 000 pour ces matchs-là. Il y avait ça hier. À midi, midi, une heure. À Montréal, on a déjà essayé. Puis ça ne fonctionnait pas. Il n'y a pas beaucoup de glace qui joue à cette heure-là. On a vu les Mets qui trônent au milieu de New York. Mais ça, c'est sur le tableau indicateur du champ extérieur. Avec Oyeda qui a un compte-duke, une balle de prise sur Fitzgerald. C'est une balle. Il y avait justement 47 000 quelques-cents spectateurs hier à Saint-Louis pour un match en matinée. C'était vacances pour tout le monde, presque. Une balle, deux prises. Wallach au premier, un retrait, début de la deuxième. C'est à l'extérieur et haut, deuxième balle. 4-0, c'est déjà une très bonne avance. Pour les Mets, c'est Oyeda. Les Expos ont vu pire. Balle bondissante vers Johnson. Il n'a qu'un jeu au premier coussin à Magadam pour le retrait. Et Wallach est rendu, lui, au deuxième. Après deux retraits. Oui. Dans sa glissade. On voit la glissade de Tim Wallach au deuxième but. Il a été lent à démarrer, mais encore une fois, il a glissé beaucoup trop près du coussin. Il a la mauvaise habitude de glisser peut-être à 6, 7, 8 pieds du coussin. Tandis que la plupart des coureurs, eux, commencent leur glissade à peut-être à 15, 20 pieds. Oui, on a vu qu'il a glissé directement avec sa jambe recourbée sur le coussin. Et plusieurs glissent un peu à l'extérieur du coussin. Ça bloque un coussin. Deux retraits, haut et au bâton. Prise, décision de Harvey. Tous ses coins extérieurs, il les donne. Owen, qui se dit très confortable maintenant, bien guéri de son entorse à une cheville. Ball qui échappe momentanément à Lions, mais Wallach n'a pas pris de chance. C'est la première fois que Spike frappe du côté droit depuis qu'il est revenu au jeu. C'est sa cheville droite qui fait souffrir. Alors c'est la cheville avec laquelle il doit pousser. Alors c'est une autre adaptation. On va voir comment il va réagir. Oueda a une balle, une prise. Sur Owen. Trop à l'extérieur, balle. Après Owen, si nécessaire. Brin Smith. Jusqu'à maintenant, il aura fallu deux manches pour que les huit premiers frappeurs des Expos s'amènent au marbre. Les Mets en ont envoyé huit en première. Balle retroussée en lieu sûr, dans la droite, devant Strawberry. Wallach contourne le troisième, on le pousse vers le marbre. Et il est sauf. Premier point des Expos sur la coussure de Spike Owen. Et là, on eut littéralement Daryl Strawberry pour l'imprécision de son relais. Alors Spike Owen qui donne une nuable espoir aux Expos, aux partisans des Expos. Avec sa coussure aux chars opposés. Un tir de balle, il l'a frappé en flèche. Strawberry semblait être menotté un peu. Lancé trop par la gauche de l'intercepteur. Wallach est venu marquer facilement. Mais Wallach ressemblait avoir un mauvais départ du deuxième but. Il a hésité un moment. Je ne sais pas pourquoi, il y a deux. Je ne sais pas. Oui, il y a deux retraits. Puis, en contournant le troisième, il a mis toute la vapeur et j'ai peur qu'il se fasse mal. Ce qui amène Bryn Smith avec Owen au premier. Bryn s'élante sur la première offrande prise. Il y a deux retraits. Les Expos qui vont tenter de gruger cette avance de quatre points que les Mets se sont donnés en première. Balle trop bas. Si jamais Bryn constituait le dernier retrait de cette manche, c'est avec le premier tiers des frappeurs que les Expos entreprendraient la troisième. Oh, c'est retroussé à l'entrechant gauche. Est-ce que McReynolds a une chance? Oui, il vient capter cette balle. Mais dans cette deuxième manche, les Expos ont un point sur deux coups sûrs. Pas d'erreur. Un coureur laissé sur les sentiers. Après une manche et demi de jeu, Mets 4, Expos 1. Ce match au parti en direct de Chase Stadium à Nouveau. Fin de la deuxième manche à Chase Stadium, les Mets s'enverront contre Bryn Smith. Bob Oueda sont vis-à-vis aux monticules. Et ensuite, on retourne au premier tiers des frappeurs avec Keith Miller et Juan Samuel. 4 à 1, Mets. Fin de la deuxième. Les Expos qui ont vu les New-Yorkais prendre une avance de quatre points dès la première manche. Camille, il y a tout le genre de monde qui font des calculs avec les victoires, les défaites. Si les Expos jouaient pour 500 d'ici la fin de saison, ça leur donnerait 90 victoires. Il faudrait que les Mets en gagnent 35 pour arriver avec eux. Alors, c'est beaucoup de travail. Les Expos peuvent toujours remonter la pente. Mais quand même, ils perdraient un match ou deux ici. Ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est mieux de gagner, ça, c'est sûr. Premier lancer à Oueda, c'est une balle. Lorsqu'on dit que les Expos avec une moyenne de 500. On a 90 victoires. C'est 27-27. 27-27. Pour les Mets, balle bondissante rusque à Garcia, qui la capte bien, remet à Galarraga pour le retrait 4-3. Smith a failli intercepter la balle, mais Garcia a fait le jeu directement derrière lui. Pour les Mets, ça présenterait 35 victoires et 21 défaites seulement. Et ça, ça veut dire qu'il faut jouer pour 625, 630. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Les équipes qui ont des moyennes de 600 dans le baseball majeur présentement sont rares. Ça prendra une fin de saison exceptionnelle. Balle retroussée. Ah, Owen qui la capte après le pourbon. Le pourbon, oui. Et le relais à Galarraga. Belle exécution athlétique de Spike Owen là-dessus. Spike a beaucoup de plaisir sur un terrain de baseball. Il a un bon instinct. Cette balle a été frappée d'aplomb. Un bon, mais il a décidé de foncer quand même. Il saisit sur le courbon et remet au premier. Si vous attendez le deuxième bon, là, vous allez être sur les talons. Vous allez peut-être tout rater. Alors, Spike a très bien réagi. S'il avait attendu ce bon, il aurait risqué d'être battu parce que Merleau est assez rapide. Une balle à Juan Samuel. Un simple important en première. Val-Bondissante à Wallach. Lui également sur le courbon. Et un, deux, trois cette fois dans la deuxième manche. Pour les Mets, aucun point, aucun pouture, aucune erreur. Personne de laissé sur les sentiers. On s'en va en troisième manche. Mets 4, Expo 1. Ce match vous parvient en direct de New York. De retour à Shea Stadium pour le début de la troisième manche avec le premier tiers de l'ordre des frappeurs chez les Expos, alors qu'on regarde un autre résultat qui intéresse un peu tout le monde dans la course au championnat de l'Est. C'est à Pittsburgh. En deuxième, c'est 0 à 0 entre les Cubs et les Pirates. Tentative de coup filé. Oh, au premier coussin, Frank Pauley dit prise, mais d'ici, on avait vu que Nixon avait retiré son bâton. C'est à revoir. Alors, on voit la reprise de Nixon qui fait un effort pour chier la balle. Avant de retirer le bâton, Pauley avait raison. Une prise. Celle-là, c'est la décision de Doug Harvey. Deuxième prise. Avant le match, Buck Rogers a emmené Otis Nixon dans son bureau. Il lui a dit d'être plus combatif, de ne pas attendre que les Jeux viennent vers lui, mais lui, de foncer. Alors, Otis n'a pas volé un seul but depuis le 18 juillet contre les Braves d'Atlanta. Alors, ça, c'était dans le 93e match des Expos. Il y a 15 matchs de suite, ça va voler un seul but. Ça déchange peut-être dire qu'il n'a pas joué régulièrement. Il a alterné avec Teeve Martinez. Il a joué assez souvent. Assez souvent. Et on l'a envoyé à l'occasion lorsqu'il ne jouait pas comme coureur suppléant aussi. Alors, Buck Troupe qui n'est pas assez combatif. Et s'il va sur les buts, vous pouvez vous attendre à ce qu'il va tenter de voler. Ball retoussin au champs-centre. Samuel bouge à peine et capte la balle pour le premier retrait. Il y a même Damaso Garcia. Garcia qui s'est fait voler au moins un simple en première manche par Dave Magadan, qui était bien placé. Remarque que Magadan joue à peu près au même endroit que lors de la première manche. Ça, c'est dans les livres. Cette fois, il frappe en lieu sûr dans la gauche. Le long de la ligne du troisième, Garcia contourne le premier. Et pendant que McReynolds va récupérer la balle, il s'en va facilement au deuxième. Il n'avait vraiment pas à ouvrir la machine au complet. Un double pour Damaso Garcia. C'est son neuvième coup de début de la saison. Et chez les Metz, on joue Damaso pour frapper la balle dans les allées. Une balle cassante. Il a frappé la balle juste à l'intérieur. Et il a maintenant 13 coups sur la C-32 derrière présence. Alors que tout le monde l'attendait. Magadan voit dans la droite et tout le reste. Johnson lui a vu la balle complètement hors de portée. Et celui qui a frappé le premier simple des Expos, Andrés Galarraga, revient à la plaque. Il a Damaso Garcia devant lui au deuxième. Il a un seul retrait. Et là, ce serait le temps que le gros chat sorte de sa léthargie. Balle. Décision de Doug Harvey. Premier lancé de Royaida. On lui a donné du temps de libre à Pittsburgh. Il a des heures supplémentaires dans la cage sous les gradins. Il y a un nouveau bâton dans les mains. Une nouvelle position marbre. Il est temps. Le mode d'où est arrivé. Le mois de septembre s'en vient. L'élan n'a rien fondu. Front l'air. 106 retraits sur des prises pour Andrés depuis le début de l'année. En dernier, il avait terminé la saison à quoi? 150? Le meneur, mais le meneur dans les coups sûrs également. Il y en a 97 coups sûrs. Brooks 96, Rains 96. C'est Warlock qui a le meneur. Une balle, une prise, un retrait. En attente. Warlock en a 113, vous, Camille. Dans les coups sûrs. Galarraga au bâton, au cercle d'attente, c'est de Tim Reigns. À l'extérieur, Rueda travaille beaucoup avec le coin extérieur ce soir. Et d'ailleurs, on sait que Galarraga a souvent été vulnérable sur des lancers à cet endroit. Un bateau est d'oeufs à frapper au champ posé. Hum hum. Trop bas, troisième balle. Trois balles, une prise. Garcia a tenté de frapper au champ posé en première. Magadan était dans ses jambes, dans son chemin. Ben Bergman a un à zéro contre les Cubs en deuxième. Des nouvelles fraîches. Là, rien touché, deuxième prise compte complet. Regardez bien l'épaule droite de Galarraga. Son épaule baisse, alors son épaule gauche n'est à pas de niveau. C'est très difficile à frapper. Ronde complet, un retrait. Balle frappée vers Magadan. Au premier coussin, il cafouille avec la balle. Galarraga est sauf. Un mauvais bond devant Magadan, qui n'a pu réagir à temps. Mais Garcia, lui... Jacky Moore l'a retenu au troisième bien sagement. J'ai l'impression qu'on va donner erreur là-dessus. Là, c'est un mauvais bond, ça devrait être un coup sûr. On va attendre la décision du Marcaire officiel. La balle a bondi à la hauteur de la poitrine, alors que Magadan s'attendait à saisir la balle à la hauteur du genou. On donne une erreur. Une erreur au premier bien. On donne l'erreur 3 pour expliquer la présence de Galarraga au premier coussin. Finalement, qu'il y ait erreur ou non, j'ai l'impression que Galarraga va s'en foutre un peu pour sa moyenne. Ce qui compte pour lui, c'est d'être sur les buts, que ce ne soit pas un retrait. Balle qui perce l'avant-champ, frappé par Tim Reigns. Garcia se met nos membres, Galarraga contourne le deuxième, s'en va au troisième, et Reigns s'arrête au premier. C'est 4 à 2. Alors, Reigns fait compter son troisième point seulement dans les neuf derniers matchs, et sur le gazon synthétique, vous voyez la balle qui a été frappée avec force. La balle est passée pas mal loin de Keith Miller. Sur le gazon synthétique, jamais Galarraga sera en troisième là-dessus. Mais il faut prendre avantage des éléments. Oui, c'est le même gazon pour les deux équipes, et quand on sait, l'atmosphère qui renaît, on peut l'entendre à l'abri des Expos. Il y en a un qui est dû, c'est celui qui est au mal. Yubi Brooks, il a deux coureurs devant lui, il y a un seul retrait. Les Expos viennent de gruger deux points à l'avance de quatre que les Mets s'étaient donnés en première. Prise! Galarraga est au troisième, Reigns est au premier. Mais Reigns, avec un seul retrait, les problèmes qu'il a connus pendant une partie de la saison à une jambe, vont-ils l'amener à être prudent vers une course au deuxième? Mais il a volé trois buts hier, alors il est complètement rétabli, semble-t-il. Il est prêt à voler, et ce serait le bon temps pour empêcher la balle à double jeu avec Yubi Brooks, si jamais il frappe la balle au sol. Sousveillons l'élan de Hoïda. C'était pas Hoïda au monticule hier non plus. Oh, il s'était lancé sur un tir qui semblait haut à l'extérieur. Deuxième prise. L'Aubi a beaucoup d'élan avec du retard. Lui qui a frappé son dernier circuit contre le gaucher Cook des Feliz le 24 juillet. Il serait dû pour... Oh, no! Reigns s'en va. Reigns est en course, effectivement. Balle retroussée derrière le marbre. Et Brooks en a perdu son bâton. Brooks cherchait tout simplement à protéger le marbre, à placer la balle en lieu sûr. Il n'est pas allé avec énormément de force. On a vu comment Brooks est allé donner l'an conservateur. Mais c'était une fausse balle. Et Reigns doit revenir au premier. Lui qui était en course vers le deuxième, se mettant une balle, deux prises. Un seul retrait, deux coureurs sur les buts. À l'extérieur, deuxième balle. Galarraga est au troisième. Reigns au premier, le deuxième inoccupé. Brooks a deux balles, deux prises contre lui. C'est le début de la troisième marche. Un seul retrait. Reigns est en course. Et la balle va chouard au champ centre. Galarraga s'en vient au marbre. Reigns s'en va au troisième. Mais Brooks est retiré au bâton pour un deuxième retrait. Quand même, il y a un troisième point qui vient marquer sur ce mauvais relais de Barry Lyons. Miller ne pouvait absolument rien. C'est à revoir, Claude. Tim Reigns qui s'en va vers le deuxième. Très bon départ. Lyons n'avait aucune chance de le retirer. Son lancé s'en va au champ centre. Et Galarraga n'a pas bougé du troisième. Finalement, Galarraga s'en vient vers le marbre. On voit la reprise encore. Voyez, il n'y a presque pas de chance de retirer Reigns. Il est déjà en glissant. Et la balle passe par-dessus Keith Miller. Alors, un point donné. Et le point égalisateur au troisième. Oui, et ce point a été effectivement donné parce que Galarraga a été sauve sur une erreur et il vient marquer sur cette autre erreur. Balle à Tim Warlock. Mais cette vitesse de Reigns a quand même dérangé et Oyeda et Lyons dans la situation. 25e but volé. Oui. Balle retroussée dans la droite, dans l'allée. Samuallet sous la balle et la 4e pour le troisième retrait. Mais les Expos ont ajouté deux points dans cette troisième manche. Sur deux coups durs, il y a eu deux erreurs et un coureur laissé sur les sentiers. Après deux manches et demie du jeu, Meps 4, Expo 3. Ce match vous parvient en direct de Chase Stadium à New York. Johnson, Strawberry, McRey, McRey, le cœur de l'Ordre des frappeurs des Metz en cette fin de troisième manche où les Expos ont à nouveau réduit l'écart. À la vitesse, entre autres. Juste en... Poussé deux points. Les Expos ont début de troisième. Et celui qui a sonné la charge de trois des quatre points des siens, Howard Johnson s'amène au bâton. Balle bondissante qui passe entre Garcia et Galarraga. Poussure, Howard Johnson. Le terrain est très, très dur ici au Scalchier. On voit la balle qui prend de très haut bon. Et même au champ droit, Ubi Brooks a été menotté lorsque la balle est arrivée vers lui. Alors Galarraga et le joueur de deuxième but, Garcia, n'avaient aucune chance là-dessus. Ce qui amène Darrell, Strawberry. Strawberry avait réussi un simple à la manche précédente. On cherche à retenir Johnson le plus près possible du premier coussin. 29 buts volés. Brise décision de Doug Harvey. Je rappelle que... Oui. Johnson est déjà près du 30 buts volés, 30 circuits. Il y a 27 circuits et 29 buts volés. Je rappelle que Strawberry a passé de longues minutes seul dans l'enclos des trappeurs cet après-midi. Oh, c'était serré. Il y a eu des hauts et des hauts dans la foule également. Bill Robinson, qui est l'instructeur au premier chez les Mets. Également instructeur des trappeurs, a passé de longs moments avec lui. Greg Jeffries également. Également était là, oui. Je regardais surtout Alice Strawberry, parce que, quoi, il était un en 24 ou quelque chose du genre. C'était commandé à l'extérieur. Une balle. Une balle, une prise. Brin a fait face à 8 frappeurs. En première manche, 3 seulement en deuxième. Et là, en troisième, le premier frappeur, Howard Johnson, s'est rendu au premier avec un simple. Un simple de terrain dur, pour ne pas dire de gazosynthétique. Il avait enlevé du mordant, mais la balle n'a pas trouvé la cible. Deux balles, une prise. Au cercle d'attente, Kevin McReynolds. lui frappe solidement et avec assurance depuis quelques temps. C'est trop bas. Troisième balle. Trois balles, une prise. Trois balles, une prise. Johnson est en course. Le relais de Fitzgerald. C'était haut, hors cible. Et Johnson a glissé sous le gant. Un relais plus prit qui aurait pu donner une chance. Alors, c'est son 30e but volé. Et il pourrait devenir seulement le troisième dans l'histoire du baseball à répéter. Deux ans de pute. On voit son départ. Fitzgerald fait tout ce qu'il peut, mais il avait tellement un bon départ, mais son lancé était un petit peu haut. Alors, il y a Bobby Bonds et Willie Mays deux fois Bobby Bonds. Cinq fois, on réussit. 30 buts volés, 30 circuits et 30 coups de deux buts dans une saison. Howard Johnson pourrait être le troisième seulement à répéter l'exploit deux ans de suite. À l'intérieur, quatrième balle, Strawberry s'en va au premier. Sur le but volé de Johnson, je pense que Fitzgerald s'en veut. Il avait la vélocité voulue sur son tir, sur son relais. Je pense que la balle était un peu haute et Rohn a fait... a eu une bonne réaction. Et maintenant, j'étais un bon candidat pour le double retrait. Là, il y a Sam Perloso qui donne des signaux au troisième et au premier. C'est deux gazelles sur les buts, alors c'est possible encore. Surtout que c'est un frappeur droitier, alors Fitzgerald doit lancer par-dessus la tête du frappeur droitier si jamais il y a une tentative de vol au troisième. Une balle. La tentative de vol au troisième pourrait devenir le double vol. Oui, bien, avec ces deux-là, oui. Avec ces deux-là, oui. Les Mets n'ont plus qu'un point d'avance dans cette fin de troisième manche. Directement à Warlock et il n'a pas le temps pour doubler l'un des deux coureurs. Les deux coureurs ont très bien réagi parce que lorsque vous êtes sur les buts, vous devez toujours être assez éloigné du but, mais pas trop pour avoir la chance de revenir. Il y a eu un coup à la flèche. Warlock a saisi en sautant légèrement. Vous voyez, il est prêt pour lancer au deuxième. Mais Howard Johnson avait bien réagi. Il n'était pas loin du coussin. Alors Warlock n'avait pas de jeu. Ça, c'est bon de Warlock parce que lorsqu'il capte une balle, il est déjà prêt à faire son jeu. Frank Lowe a dit, avant de capter la balle avec son petit saut de côté, déjà en revenant, il était prêt à lancer au deuxième. Il savait ce qu'il avait à faire. Mais Johnson avait lu le jeu. Il y a un retrait maintenant pour Dave Magadon. Magadon a réussi un double en première. Oh! On a tenté le synchronisme au deuxième. Chez les Expos, on a un instructeur qui a réussi un triple jeu sans assistance. Ron Hanson, alors qu'il était avec les aureoles de Baltimore, avec Captain Flech, il jouait à l'arrêt court. Il a touché au deuxième but pour doubler le coureur du deuxième. Et le coureur du premier était rendu presque au deuxième et a appliqué la balle contre lui. C'est arrivé deux fois dans toute l'histoire du baseball. Bon, le premier, c'est Wangsbang, des Indiens de Cleveland, dans les séries mondiales. Bill Wangsbang. Ça s'écrivait comment? Ça s'écrivait comment? Non, oublie ça, Claude. Oublie ça, Claude. W-A-N-G-S. B-A-N-G. Il n'y a pas de G. Non. C'est trompé. Bon, bien, je pensais que ça s'écrivait comme ça se prononce. L'élan. Et Magadon n'a rien touché pour une deuxième prise. On dit que Magadon n'a pas connu plus de deux matchs consécutifs sans coupure, et ça depuis le 13 mai. Dans mon livre, ce soir, j'ai l'impression qu'il a déjà son coup sûr pour oublier les autres. Il y a un double en première. Là, il a deux coureurs devant lui. Johnson au deuxième, Strawberry au premier. Oh, c'est fait bien penser par Bryn Smith. Belle petite dissente à l'intérieur. Smith n'est pas à son mieux ce soir. Il semble avoir un peu de difficulté. Une balle de prise à Magadon. Il y a un seul retrait. On est enfin troisième. 4-3 mètres. Oh, ici, Fitzgerald a bien fait pour retenir cette balle. Les mètres sont six coups sûrs et quatre points. De leurs six coups sûrs, ils en avaient réussi cinq en première. Howard Johnson, qui est au deuxième présentement, a réussi le sixième pour amorcer la troisième manche. Et en vertu d'un but sur balle, Strawberry est au premier. Les coureurs sont en course. La balle est frappée, Orling au premier. Ça, ça aurait pu faire des dommages. La moindre des choses, les deux avaient le but volé parce qu'ils avaient eu de très, très bons départs, surtout Howard Johnson du deuxième. Et déjà, Strawberry, on ne se préoccupe pas de lui au premier parce que c'est un frappeur gaucher. On veut tenter d'intercepter la balle du côté droit. Et là, Wallach fait des signes à Bryn Smith. Fitzgerald également s'entretenait par signes avec Wallach et ça a fait le triangle. Deux balles, deux prises à Magadan. Il y a un seul retrait. Oh, les coureurs ont fait des pas. Quelques petites feintes. Celui qui est le mieux placé pour forcer. C'est peut-être Strawberry, mais encore faut-il que Johnson s'avance devant lui. Ball retroussé chez les spectateurs dans la gauche. Contre demeure le même. Deux balles, deux brises. Il y a une possibilité lorsque... Regardez son épaule gauche, il va ouvrir beaucoup trop vite. D'habitude, il applique son menton contre son épaule. Là, si on va un peu plus loin, regardez, son épaule ouvre beaucoup et il est complètement ouvert juste avant de décocher son tir. C'est pas dans ses habitudes. Ça, c'est des signes... On passe par des périodes comme celle-là de temps en temps. C'est des signes peut-être un petit peu de fatigue. C'est pas sa façon habituelle de fouetter sa balle. Enlève le pied de la plaque. C'est fatigant, ça, avec Johnson et Strawberry sur les sentiers. Un seul retrait, fin de troisième. 4-3 mètres. Magadan vient de frapper. Johnson est en course. Magadan s'était lancé. Oh! Johnson a glissé sous le gant de Wallach, selon l'arbitre Greg Bonin, qui était complètement derrière le jeu. Greg Bonin a été surpris. Oui. Brent Smith a utilisé un très bon changement de vitesse pour attirer Magadan. Le lancé de Fitzgerald était très, très bon. On voit le lanceur regarder Magadan et hors d'équilibre. Fitz lance la balle à Wallach. L'arbitre a le même âme que nous. Il saisit, applique la balle contre Howard Johnson. C'était très, très serré. Les mains de Johnson avec ses gants rouges, comme on l'a vu, ou orange, plutôt, était peut-être déjà sur le coussin. Mais il y a deux retraits. Et là, Frank Pauley va à l'abri. Non, c'est l'arbitre du deuxième, Bob Davidson. C'est ce qu'il y a à faire là-dedans. Il n'est même pas impliqué dans le jeu, lui. Il y a des grandes oreilles, parce que Pauley a semblé rien d'entendre du troisième. Il est juste à côté de l'abri des Expos. Hier, Buck Rogers a également été chassé des abris. Je ne sais pas qui sera chassé ce soir. Frank Pauley du deuxième but, en fait, presque du champ extérieur. C'est Bob Davidson. Pardon, oui, Bob Davidson. Je pense qu'il est avec Pascal Pérez, là, bien sûr. Voici Davidson. Pérez, Martinez est là également. Hier, dans une situation du genre à Pittsburgh, alors que Joe West, au marbre, s'amusait à narguer Fitzgerald, qui n'était pas content d'une de ses décisions. Rogers avait dit à Joe West, commence donc à respecter les joueurs et à ne pas les insulter devant tout le monde. là, c'est Pasquale qui prend le chemin du vestiaire. On va savoir tout ce qui s'est dit, c'est peut-être pas possible de tout répéter, mais Bob Davidson joue presque, sa position est à l'entrechancente. Il a peut-être vu des gestes, mais il n'a certainement rien entendu. Parce que Bonin, lui, ne s'est même pas mêlé de la discussion, c'est lui qui avait pris la décision. Si l'on place l'effet, il y a maintenant deux retraits. Avec au bâton, Barry Lyons, qui regarde passer une prise. Mais toujours deux coureurs sur les sentiers, cette fois au troisième et deuxième. Johnson au troisième, Strawberry au deuxième. Bale retroussée dans la gauche, Reigns est en course contre la facette de balle, et deux points viennent marqués. Alors qu'on tente de retirer Lyons au deuxième, voilà qui est fait. Un seul point, Marc. Deux, 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 deux. J'ai vu le geste de Frank Pooley. Est-ce qu'il a montré deux ou un? Deux points. Deux points d'après moi, oui. Alors, on va revoir tout ça. Un simple d'abord de Barry Lyons. Alors, Reigns joue très, très bien. Il remet la balle vers le deuxième. Lyons lui va glisser, mais déjà Garciel l'attend avec la balle. Et l'officiel du deuxième but, Bob Davidson, le retire, mais déjà Harvey avait pointé au mat que le point était marqué. Alors, pour les Mets, il y a deux points dans cette manche et ils prennent une avance de 6 à 3 maintenant. Ce match, je vous parviens en direct de New York. de retour à chez Stadium. Les Mets viennent d'ajouter deux points. 6-3, on va entreprendre dans un moment la quatrième manche, trois manches de terminé. Deux manches difficiles pour Bryn Smith. D'abord, la première. Eh bien, la première, il y a eu le cours et frappe de Samuel où le tir a été raté. Maintenant, Smith lance un changement de vitesse à la hauteur de la ceinture à Howard Johnson. Ils frappent son 27e circuit de l'année pour placer les Mets en avant 3 à 0. Et les Expos ont tenté de revenir alors que Reigns a volé le deuxième but et le lancé de Lyons a abouti au champs centre pour placer les Expos dans le match 4 à 3. Mais là, les Mets viennent de marquer deux autres points. Bob Boyera, ça reste maintenant à Mike Fitzgerald qui a regardé passer une balle. Steve Fry est au monticule d'exercice pour les Expos, alors. Pour avoir un frappeur suppléant. Rex Hadler, un bâton dans les mains dans l'abri des Expos. Pascual Pérez lui a été chassé. Bob Davidson. balle. Une troisième, trois balles consécutives. Servi à Mike Fitzgerald. À Pittsburgh, c'est deux à deux entre les Cubs et les Pirates. En fait, troisième. Prise. Trois balles, une prise. de brise. Dans ses 88, dernière présence au bâton, Fitzgerald a 28 coups sûrs pour une moyenne de 318, incluant 10 doubles et deux circuits. Brise. Harvey a attendu un petit moment avant de rendre sa décision. Il aime ça chaud, pourtant, ça l'est déjà assez. Trois balles, deux brises. balles bondissantes vers Miller qui la capte pour le roulant et retire Fitzgerald 4-3. Les Expos ont cinq coups sûrs, les Mets en ont sept. Les Mets ont également commis deux erreurs et à l'abri des Expos, actuellement, on est un peu dépité de la décision rendue encore par Greg Bonin sur le but volé de Howard Johnson et le relais de Fitzgerald qui semblait attendre. Mais on n'y peut rien, c'est de l'histoire maintenant. Owen qui a réussi un simple après deux retraits en septième. En deuxième. En deuxième. Oui. hors ligne selon Bonin. Dans le cas de Brent Smith, c'est seulement la deuxième fois qu'il accorde plus que trois points dans un même match cette saison. Il avait donné cinq points au Cards de Saint-Louis le 5 juin. Il avait perdu et là, il vient d'en donner six dans le match de ce soir. Six en trois manches. fait que les Mets sont arrivés très affamés, c'est vrai. Oh, un petit changement ici, mais Owen n'a pas mordu. Le relais de Lions va chouard aux chansons. Manque de communication, là. Et avant le match, on a vu Gary Carter un petit peu. Carter dit que le médecin lui a suggéré de revenir au jeu. Les Mets en avaient besoin. le médecin m'a également dit si j'avais 25, 26 ans, il m'aurait défendu de rejouer cette saison. Mais là, on a précipité les choses. Il ne se sent pas bien du tout. Il a encore mal au genou. Il boite légèrement. Malbaudissante, c'est Elster qui s'en empare. Le relais attend. La magadane pour le retrait 6-3 de Owen. Et Hudler attend un moment, lui, au cercle d'attente. Que Owen, d'abord, revienne vers l'abri. Chez les Mets, Camille, à l'heure actuelle, on dit que le receveur, chez les Mets, Gary Carter, maintenant, troisième. Il y a Barry Lyons qui est premier, Macky Sassure, deuxième, et Gary Carter est troisième. Et pour David Johnson, c'est regrettable un peu. Il n'aime pas la situation parce que lorsqu'un joueur a été un excellent joueur, une vedette, là, il tire à sa fin. il dit, pour le gérant, c'est le travail le plus difficile à faire. Petit nouveau des Mets. Frank Viola. On lui a donné une victoire à son premier départ. Rex Hudler frappe à la place de Bryn Smith. Il y a deux retraits. Regarde passer une prise. Otis Nixon s'amène au cercle d'attente, là. Hudler a eu du succès comme frappeur suppléant cette saison. Ouf! Il a eu quatre coups sur anti-7, deux circuits et quatre points introduits. Ça, on appelle ça ce qu'il vient de faire, là. Aller à la pêche et ne rien rapporter. Un très bon changement de vitesse. Regardez le receveur qui donnait la cible à l'extérieur et bas. C'est aucune balle de prise. Trop haut balle, là. résumé de New York. L'élan, le retrait sur trois prises, le troisième de Royenda. Les Expos sont retirés dans l'ordre dans cette quatrième manche après trois manches et demi-jeux. Match 6, Expo 3. Ce match vous parvient en direct de chez Stadium à Nouvelle. Le pop philharmonique de la capitale dirigé par François Lempierre et Gilles Ouellet vous présente Les Souvenirs de Félix le mardi 8 août à 20h30 à l'Agora du Vieux-Port. Félix le troubadour, le poète. Félix chanté par Marie-Claire Séguin, Lina Boudreau, Sylvie Bernard et Mario Pellchat. Félix dit par Rémi Danjou et joué par le pop philharmonique. Les Souvenirs de Félix, un hymne à la liberté. Le mardi 8 août à 20h30 à l'Agora du Vieux-Port. Linaise en vente dans le réseau Biotech et à la billetterie du Vieux-Port. Ce sera de New York que vous parviendra notre prochain reportage et ce sera dès demain. À compter de 19h, heure de l'Est, notez bien l'heure, les maths et les expos à nouveau vont s'affronter et le duel de lanceurs reposera Mark Langston et Ron Darling. Dès demain, 19h, prochain reportage du Baseball des Expos à Radio-Canada de Shea Stadium. Au mot du cul, Steve Fry, le nouveau lanceur. Steve Fry a trois victoires, une défaite. C'est sa 19e présence. Il appartenait aux Mets avant le début de la saison. Et sur le thermomètre, on voit qu'il fait encore 30 degrés à 8h50 ou 20h50, si vous préférez. Elster, Joyeda et Miller. premier offrande de Steve Fry. Steve Fry a une belle tourbante, une belle descente, un changement de vitesse. Kevin Elster a été retiré aux mains de Yubi Brooks. Sa première présence au bâton en première manche pour mettre fin à la manche. Il était le huitième frappeur de cette manche. Tous les Mets sont marqués quatre points. Là, il a une balle, deux prises contre lui. C'est son sixième. C'est son sixième. qui l'accorde. Et avec un temps chaud et humide comme ce soir, la balle voyage bien. En temps normal, cette balle ne serait jamais allée de l'autre côté de la clôture. Elster en récolte un autre point. Voilà le lancer un peu plus haut que la ceinture. Et Frye n'a pas les talents pour lancer plus haut de la ceinture. Il faut lancer à l'auteur du genou. Et Frye réplique avec une prise comme première offrande à Papoyeda. Six circuits déjà cette saison Kevin Elster. Il n'a pas la stature d'un frappeur de circuit. Il fait bon contact, bon synchronisme. À l'extérieur, balle. Une balle, une prise. Une balle, une prise. Oueda a retenu son élan alors qu'on revoit la motion de Frye. Frye qui n'est pas grand et lorsque votre coude est à la hauteur de l'épaule ou un peu plus bas que l'épaule, vos tirs sont hauts. Oueda s'était lancé et s'en va au bâton à l'abri avec son bâton. Premier retrait de Frye. Ce qui amène le premier tiers de l'ordre des frappeurs avec Keith Miller et Juan Samuel comme frappeur suivant. Le circuit d'Elster était le troisième en carrière contre les Expos. Deuxième cette saison. Balle, décision de Doug Harvey. Et en parlant de circuit, à Pittsburgh, il y en a eu quatre déjà dans le match entre les Cubs. Ryan Sandberg son 16e, Mark Grace son 8e, Andy Van Slyke son 4e et Benny Di Stefano son premier. Alors c'est 2 à 2 en 4e. Oui, c'est une dalle une prise. Améla. C'est la Delphi a pris des devants. 1 à 0 contre les Cubs à Saint-Louis. On voit les autres des résultats, quelques résultats à l'étranger affichés au tableau du champ extérieur alors que Fry sert une autre prise à Améla. Et Oakland a eu raison des marineuses de Seattle 5 à 3 aujourd'hui. 16e gain de Stewart et 20e match réservé de Dennis Eckersley. Retrie sur 3 prises de Miller. Et après avoir donné ce circuit à Alistair Fry semble se ressaisir. D'ailleurs, il sort de point extérieur. Elle va affronter Juan Samuel. Samuel, un simple en première retiré sur un roulant à Wallach en deuxième. C'est sa 3e présence repousse cette balle dans les gradins au-dessus de nos têtes. Pour une prise. Il y a deux retraits. Début de la 4. Les Mets sont pris une avance de 4-0 à la fin de la première. Les Expos ont grugé cette avance avec un point en deuxième, deux points en troisième. Mais en fin de troisième, les Mets sont repris de l'assurance avec deux autres points et là, le circuit de Kevin Elstuck vient de leur redonner leurs 4 points de priorité. 7-3. Mets avec balle frappée et fer. Owen capte le gain renversé et son relais. Il est saut. et ça, c'était serré. Samuel est très, très rapide et ça a été un excellent jeu de la part de Spike Owen, mais regardez bien la refuse. Une bête qui sent en haut dans la ceinture. Spike va très, très loin à sa droite. Il lance en sautant dans les airs, mais Samuel intervise juste avant que la balle entre dans la mi-terne de Galarraga. Galarraga a bien fait le grand écart, mais bien sûr que Owen ne pouvait pas mettre toute la gomme sur son tir dans la position où il était. Mais au moins, son relais était précis. Et voici Howard Johnson. Un circuit, un simple, un but volé, deux points marqués. Il y a deux retraits. Samuel était au premier. des conseils de Fitzgerald aux jeunes Frey. C'est Frey qui a fait venir Fitzgerald. Peut-être lui qui donne des conseils à Fitzgerald. J'espère que c'est plutôt Frey qui en avait besoin et qui demandait à Fitzgerald. C'est son opinion, c'est son opinion qu'il lui demandait. J'espère que c'est ça. Brise. Howard Johnson, qui était au bâton, frappe maintenant de la droite, mais d'un côté ou de l'autre du marbre, il trouve le moyen de faire mal aux Expos. 436 de moyenne et 10 points produits contre les Expos. Ce soir, il est deux en deux, circuit de trois points, deux buts volés, c'est dans la gauche mais en ligne. Johnson, ce soir, deux en deux, circuit de trois points, deux buts volés, deux points marqués. C'est toute une contribution, ça. C'est un soir pour les frappeurs. Ah oui. Lorsque la balle fait contact avec le bâton, on sent qu'il y a un son différent de lorsqu'on joue à Pittsburgh ou qu'on joue à Montréal. Aucune balle de prise, deux retraits. Samuel est au premier. On lui laisse savoir qu'on ne l'a pas oublié. Parlant de contact de la balle sur le bâton, Claude, on sait qu'on n'utilise que le bâton de bois dans les majeurs. Il y a eu une étude qui a été faite sur les différences entre le fameux bâton d'aluminium et le bâton de bois. Ça a été publié dans le USA Today, il n'y en a pas beaucoup. Mal. Samuel est en course. Retiré par Davidson. Retiré. Deux-quatre. Ce qui met face à cette manche des Mets, qui ont quand même marqué un point sur le circuit de Elster. C'est la balle de pierre à retardement qui a avorté. Après quatre manches, 7'3 Mets, ce match vous parvient en direct de New York. De retour à chez Stadium, le stade peut contenir un peu plus de 55 000 spectateurs. Il y en a peut-être certainement plus de 45 ce soir. Et ils voient leurs Mets en avance par quatre points. Une marque de 7'3. Et en début de cinquième, Nixon, Garcia et Galarega. Les Expos se retrouvent en début de cinquième comme ils l'étaient en début de deuxième avec un déficit de quatre points qu'ils avaient réussi à réduire à un. Mais les Mets ont repris leurs quatre points de déficit. Les Mets jouent 14 de leurs 17 prochains matchs à New York. Ils ont déjà attiré 1,8 million. 250 000. Imaginez, dans la situation où ils sont actuellement. C'est chez les spectateurs, derrière le marbre. Un beau calendrier pour les Mets. Ils jouent trois matchs ici. Ils s'en vont pour trois matchs à l'étranger. Ils reviennent, je pense, pour 14 consécutivement ici. C'est 17 sur 20. 17 sur 20. une balle de prise à Nixon. C'est haut balle. Deux balles de prise. Damaso Garcia tout cercle d'attente. Il sera suivi Andrés Galarraga. Nixon, aucune présence sur les buts ce soir. est-ce qu'il se retire ? Trouve que Oeda prend un peu trop de temps. Deux balles de prise. balle retroussée dans le centre vers Samuel qui bouge à peine et vient capter cette balle pour le premier retrait. Il y a du nouveau sous le soleil. Le tout nouveau Prima Shot de Canon. Le premier appareil photo automatique au monde avec une commande à distance par infrarouge et détachable. Compact, il comprend les derniers perfectionnements technologiques et possède la remarquable commande à distance amovible. Garcia a réussi un double en deuxième. La première offrande d'Oeda, c'est une balle. Il s'est fait voler au moins un simple en première sur une flèche que Magadan a captée en sautant au premier. Et là, il frappe la balle dans l'allée de gauche. C'est un entrechant. On est à quatre. Et c'est finalement Keith Miller qui est venu la capter. Toute une course pour Keith Miller. Mick Reynolds, Samuel et Elster étaient là également. Oui, surtout que la balle a été captée de l'autre côté de la ligne du centre. La balle était au champ centre-gauche. Samuel n'était pas capable et finalement, Elster l'a laissé à Keith Miller, mais c'était du côté du joueur d'arrêt-cours. Toute une course de la part de Miller. Regardez où il va saisir la balle. C'est vers le champ centre-gauche. Là, on en voyait seulement trois, mais il y avait également McReynolds qui s'en venait, lui, à toute vapeur de l'autre côté. Mais il a ralenti sa course lorsqu'il a vu, mais il y a déjà assez de monde. Une prise. Première offrande à Galarraga. Galarraga a marqué le deuxième point des Expos en troisième. Chez les spectateurs derrière le marbre. Un simple en première pour Galarraga, sauf sur une erreur en troisième. Et il a marqué sur un mauvais relais de Barry Lyons dans cette même manche. Un point cadeau. On voit l'affiche des Expos contre les Mets cette saison. Il a retenu son geste et c'est tout juste hors ligne au premier. On est à mi-chemin en saison régulière entre ces deux équipes. Camille, quand tu parlais des bâtons de bois, c'est vrai que la qualité des bâtons de bois est moins bonne qu'elle était. Mais aussi, il faut prendre en considération que les joueurs prennent des bâtons avec les manches tellement petits. Et là, c'est le cas pour Galarraga. Il a un manche plus gros maintenant. Alors le bâton va casser moins vite s'il est menotté. Et là, il a été déjoué totalement. Retrait sur trois prises. Quatrième à l'affiche de Hojeda. Les Expos sont retirés dans l'or dans ce début de cinquième manche. Au grand plaisir de Dave Johnson, ses mètres sont en avance par 7 à 3. Ce match où parvient en direct de Shea Stadium à New York. Fin de la cinquième manche. Le cœur de l'ordre des frappeurs chez les Mets. Johnson, Strawberry, McReynolds. Les Mets qui ont déjà quatre points de priorité. 25e. Johnson, soirée. On ne peut mieux. Il était au bâton en fin de quatrième lorsque, sur le vol de but à retardement, Juan Samuel a été pris à contre-pied par le relais de Mike Fitzgerald. Ça a été retiré en tentative de vol. Il a c'est une balle. Le manche du bâton de Rojo d'ici semble un peu plus gros que la moyenne. Oui. Il ne s'empêche pas la balle de sortir du stade. Non. C'est deux balles, aucune prise. J'ai joué avec un Karen pendant 6-7 saisons. Je n'ai jamais vu un Karen se faire briser un bâton dans les mains. Jamais, jamais, jamais. Ce n'est pas qu'il y avait un bâton avec un gros manche, mais il était tellement rapide à l'intérieur puis il connaissait sa zone des prises à l'intérieur. Je n'ai jamais vu fracasser un bâton dans ses mains. Balle retroussée dans l'allée de droite et ce sera pour plus d'un but. Nixon a sa poursuite. Oh, Johnson contourne le deuxième et s'en va vers le troisième. Le relais ne se fera même pas. Johnson est sauf avec un triple. Alors, c'est son troisième triple de la saison. Écoutez bien c'est statistique. 28 coups de deux buts, trois triples et 27 coups de circuit, 70 points produits et également, Johnson a marqué 78 fois. Il le savait que c'était pour plus d'un but et la balle est allée à la clôture. La balle a pris un mauvais bon sur la clôture. Nixon s'est fait prendre mais malgré tout, Johnson lui, mauvais bon ou pas, avait eu une idée en tête, c'était le troisième. Il est assez rapide et il amorce cette cinquième manche avec un triple contre Steve Fry. Troisième triple de la saison. Et Daryl Strawberry qui est allé deux fois sur les buts, qui a marqué deux fois. Regarde passer une brise, il avait une balle contre lui. Tout le monde joue très rapproché à l'avant-champ pour les exploits. On ne peut pas se permettre de donner un autre point au match. Dans le cas d'Hour Johnson, son jeu, c'est d'attendre que la balle perce l'avant-champ. Deuxième balle. balle bondissante en ligne au premier coussin, deux balles de brise. Cette amuse histoire, bâton d'aluminium, bâton de bois, c'était pour faire justement disparaître le mythe favorisant le bâton d'aluminium. Parce qu'on disait dans l'étude faite en université qu'il n'y avait aucune différence. Oh, c'est très solide dans la droite. Johnson bien marqué, Strawberry récolte un cercle. C'est 8 à 3. Peu importe qui est le frappeur, si vous lancez haut, vous allez avoir des problèmes. Et là, Fry vient de côté. C'est une balle glissante qui n'a presque pas glissé et Strawberry a placé le gros bout du bâton devant la balle pour en récolter un coup sûr et un point produit. et cette masse de muscles s'appelle Kevin McReynolds. Ah, retrousse une balle, c'est une chandelle à l'avant-champ. Galaraga la demande, Fry s'est retiré du monticule. Oh, c'était très haut. Galaraga vient la capter. Le joueur du match recevra un assortiment complet de produits pour la barbe et l'épilation de Remington, l'expert en soins personnels. Cet assortiment comprend le rasoir Ultimate, le rasoir qui rase d'où si près qu'une lame ou vous serez remboursé. C'est là un des produits de l'importante gamme de produits de toilette pour hommes et femmes. Après un retrait et un coureur sur les sentiers d'Arryl Strawberry, Dave McRaren s'amène au bâton. Les maîtres qui ont déjà ajouté un point de cette manche. Camille, chez Toronto, les Blue Jays, il n'y a jamais eu un match sans point de coup sûr de lancer par un lanceur des Blue Jays. Et là, après sept manches contre les Yankees, Dave Steeb, un match parfait. Oh, oh! Dave Steeb à surveiller d'ici la prochaine demi-heure. Oui. Et ici, on vient de voir passer une balle à Dave McRaren. Dans l'étude qu'il y a eu des universités, ils ont dit que ce serait dangereux pour le joueur de troisième but. Ils n'ont jamais passé au lanceur qui est là. Ah oui? Avec le bâton d'aluminium. Mais on ne considère qu'un seul avantage au bâton d'aluminium. C'est le fait qu'il a moins tendance à être fracassé lorsqu'une balle est frappée près des poignets. C'est le seul avantage. Et on disait si les manches étaient un peu plus gros, oui. Mettez un bâton de même dans les mains de Galarraga, de Strawberry, d'Howard Johnson. Vous allez voir comment loin la balle va aller lorsqu'ils ne frapperont même pas la balle d'aplomb. Oui. Parce que la balle va plus loin, ça, il n'y a pas de doute. Sauf que pour eux, la comparaison avait été faite avec Bo Jackson. Et l'avantage était très mince. Deuxième balle. J'ai toujours vu Frank Howard dans un concours de coup de circuit à San Diego, de n'avoir un dans les mains puis il a frappé à peu près 10 au dernier balcon à San Diego. Tu vas voir au mois d'août lorsqu'on va aller là, tu vas assez loin. Il n'y avait pas eu... Ah, le Jack Murphy Stadium aussi. 10 ans qu'il avait terminé. J'ai vu le stade. C'est dans les gradins. À gauche, je ne l'ai pas vu pour le baseball, je l'ai vu pour le football. au Super Bowl il y a deux ans. Et effectivement, c'est très haut et très loin. Qu'est-ce qui peut bien passer par la tête de Bach? Il a pris la défense de Pascual Pérez plutôt dans le match. Pérez qui avait cliqué de décision et qui a été chassé par l'armée de du deuxième but. Prise. Deux balles, deux prises. Strawberry est au premier. Solidement dans l'arrêt de droite. ça aussi, c'est pour plus d'un but. Magadan contourne le premier, ça va au deuxième. Strawberry contourne le troisième, ça mène vers le marbre. C'est une lève à trois mètres et Magadan est au deuxième avec son deuxième double de la soirée. Son deuxième point produit également. La balle frappée avec beaucoup de force. Alors le jeune Steve Fry éprouve toutes sortes d'utilité avec sa balle qui sort encore en plein centre du marbre et même les frappeurs gauchers le frappe d'aplomb. C'est un mauvais signe ça. C'est un pas vers Indianapolis. Barry Lyons. La balle en hauteur au centre, Nixon doit reculer. Vient la capter et Magadan retraite vers le deuxième. Deuxième retrait. Magadan au deuxième. Elster s'amène au bâton, lui, sous les applaudissements de la foule, à sa dernière présence au bâton en quatrième manche. Il avait amorcé la manche avec un retentissant circuit. Contre, justement, Steve Fry. C'est fou à l'intérieur. Balle. Fry. On est à sa deuxième manche de travail. Il a donné un simple, un triple, un autre simple, un double. balle. Deuxième. Ils ont fait un peu plus qu'un carousel contre lui. Simple, double, triple, circuit. Oui. Et là, on a décidé de lancer à l'extérieur pour affronter Bamboïda. On avait déjà deux balles et on va compléter avec un but sur balle intentionnel. Le premier but est ouvert et on va affronter Bamboïda. Bamboïda. retrait sur un roulant à l'avant-champ et retrait sur trois prises. Balle frappée vers Wallach, le courbon regarde vers le deuxième mais remet à Galarraga pour le retrait 5-3. Dans cette manche pour les matchs, 2 points, 3 coups sur, aucune erreur et deux coureurs laissés sur les sentiers après cinq manches complètes. Meps 9, Expo 3, ce match vous parvient en direct de New York. De retour à chez Stadium, une pente ou un retard de 6 points pour les Expos qui en verront dans l'ordre dans cette manche Reigns, Brooks et Wallach. Le temps d'amorcer un ralliement. Bamboïda qui lance bien depuis le début du match. a connu une faiblesse peut-être en deuxième et troisième mais depuis ce temps les Expos sont impuissants contre lui. Trop bas, deuxième balle. Il fait tellement chaud à chez Stadium que tout à l'heure pendant la pause commerciale on montrait au tableau du Champs-Centre des spectateurs et il y avait un papa et il y a eu une maman qui était là avec leur bébé de peut-être 18 mois et son seul vêtement c'était sa couche. Balle bondissante vers Howard Johnson, Reigns est rapide, le relais arrive trop tard selon Frank Pulley. Magadan n'avait pas de pied sur le but lorsque la balle est arrivée dans sa mitaine. La balle semblait être là avant Tim Reigns. On va attendre pour la décision du marqueur officiel. Regardez bien, Howard Johnson attend lui après la balle plutôt que foncé. Et là, il remet au premier coussin. Regardez bien le pied de Magadan. Il enlève son pied sur le but. Oui. Reigns touche le coussin. Encore une fois, le pied qui laisse le but. la balle était là, mais Magadan n'a voulait aller la chercher trop loin. Une erreur d'ébuter à Magadan, j'ai l'impression. On donne une erreur cinq, je pense. Cinq? C'est une chandelle. Derrière le marbre, est-ce qu'il y a de la place pour Lions? Oui, la carte. C'est un effet de Yubi Brooks. Et voici Lions qui a enlevé son masque et est tout près de la rampe. Il est allé un petit peu trop loin. Il faillit se faire des peignées là-dessus, mais il a capté la balle quand même. J'aime bien sa chevelure. Il a moins chaud que nous avec ça. Oui, mais là, ce soir, il y a un casque protecteur, il y a un masque, il y a un plastron. J'aimerais pouvoir enlever ma chemise. Mais il ne faut pas se plaindre parce qu'en hiver, c'est autre chose. Ah oui, ah oui. La chaleur, c'est bon. Ça fait perdre du poids, le titan. Là, je n'ai pas besoin. Une balle à Wallach. Reigns est au premier devant lui, il y a un retrait. C'est retroussé dans l'allée de gauche, très haut. Un autre char, c'est pour Kevin Alston qui vient la chercher devant Juan Samuel. Sur ces petits entrechamps dans ce secteur, les Expos n'ont pas été chanceux ce soir. Une fois, c'est Miller qui est venu voler la balle, une autre fois, c'est Alston. Une fois, c'est contre Wallach. Garcia a été victime du même sort dans la manche précédente. Et voici Mike Fitzgerald. Deux roulants ce soir pour Fitz. Derrière le marbre pour un spectateur par-dessus le grillage. Leuf, trois mètres. Sixième manche. Reigns a repris ses bonnes habitudes. Il y a deux retraits. Une balle, une brise. Gérald a maintenant zéro à ses douze derniers à présence, tandis que... Et c'est en huitième maintenant la partie parfaite de Steve. Après huit manches, les Yankees ont été retirés huit manches. et Fitch lui vient de vendre l'air. Il se retire haut à l'extérieur. Chicago-Pittsburg. C'est la septième. Atlanta-Saint-Sinati, c'est la quatrième. Là en troisième, Saint-Louis devant celui de la deuxième. Une balle, deux prises. C'est retroussé dans la droite. Strawberry bouge à peine. La demande et la capte pour le troisième retrait des Expos dans cette sixième manche. Aucun point, aucun coup sûr. Une erreur et un coureur laissé sur les sentiers. Après cinq manches et demie, Mets 9, Expos 3, ce match vous parvient de New York. Voici un nouveau rendu au moment du match où l'on fait appel à vos souvenirs. Le temps de fouiller dans vos statistiques. Avec la question d'aujourd'hui, qui est le seul lanceur de l'histoire avec 3000 retraits au bâton et moins de 1000 buts sur balles? Nous vous proposons quatre choix de réponses. Ferguson Jenkins, Gaylord Perry, Tom Seaver, Don Sutton. Lequel des quatre? Pensez-y, nous vous donnons la bonne réponse dans un moment. Fin de la sixième contre Steve Fry, le premier tiers de l'ordre des frappeurs chez les Mets. C'est pour Fry, probablement sa dernière manche de travail, puisque l'ordre du lanceur au bâton est le deuxième de la manche suivante. À moins que Buck Rogers décide de le faire lancer un petit peu pour ménager ses joueurs dans l'enclos d'exercice. Ce qui est possible. Est-ce que le seul autre qui pourrait lancer, c'est Joe Esquit? Hum hum. Est-ce qu'on n'est pas pour faire revenir Zane Smith encore, et dans un match dont on tire de l'arrière par six points, et Tim Burke? Est-ce qu'ils ont travaillé hier? Il y a McGarff-Egun et Esquit peut-être qui pourraient travailler. Leur présence a été brève. Val bondissante qui perce l'avant-champ entre Wallach et Owen. Aucune chance pour l'un et l'autre. L'erreur est sauf avec un simple. Les Mets ont mis leur sulier de frappeur ce soir. Tout ce qu'ils frappent tombe en lieu sûr. Je pense qu'ils n'ont pas seulement les suliers. Ils ont les suliers, les gants, les pantalons, le casque et le veston. Le lancé était bon cette fois. Une belle balle d'essence qui passe entre Wallach et Spike Owen. Aucune chance pour les deux joueurs d'avant-champ. Juan Samuel. Deux simples, un roulant à l'avant-champ. Oh, ça c'est fort dans la gauche. Reigns n'a fait que quelques pas et c'est parti. C'est le deuxième circuit que Steve Fry accorde en moins de trois manches. Et Samuel, c'est son deuxième cette année contre les Expo. Ça lui en fait 11 en carrière. Il n'y avait pas de doute. Dès que la balle a été cognée, on savait que c'était un circuit. Et le lancé était haut encore une fois. Regardez son élan. Les mains bien placées. Il dégage les hanches à la hauteur de la ceinture. Et la balle est passée juste à l'intérieur de la ligne de démarcation. Alors, les Mets qui mènent la Ligue nationale dans la colonne des circuits. On va aller coller trois autres ce soir. Ça leur en donne 98. C'est là. La foule est en liesse. Et Howard Johnson a besoin d'un double pour le carousel. Il y en a cinq dans l'histoire des Mets qui ont réussi des carousels. Donc, Kevin McReynolds cette saison. Le premier tiers de ce carousel pour Johnson. Ça a été un circuit en première, un simple en troisième, un triple en cinquième. Les trois fois, il a croisé le marbre, bien sûr. Ça s'est retroussé au champ gauche. Raines a de la place. Owen l'a dirigé. Et Raines fait le retrait. 11 à 3. Les Expos sont habitués à des matchs plus serrés que ça. Tu vois, leur dernière présence à Pittsburgh, c'est plus serré. Darryl Strawberry. C'est lancé fond l'air. Camille, la manière que les lanceurs des Expos lançaient depuis deux mois, trois mois, ils étaient dus pour vraiment subir une raclée comme celle-là. Ils étaient dus pour une échappée une. Et je reviens à ce que je parlais un peu plus tôt dans le match. Je prends pas ça pour une excuse parce que ça arrive de temps en temps. Mais subir un match de 12 manches dans une ville, prendre l'avion, entrer dans la ville suivante à 4 heures le lendemain matin pour rejouer un match. Faut être fait fort. Faut jouer au baseball, faut que tu sois très fort. Au départ. Faut jouer à toutes les températures, à tous les jours. Ils sont rendus en neuvième manche. Les Yankees au bâton, Steve, a toujours son match parfait à Toronto. Alors, les 48 000 spectateurs doivent tous être debout. Il y a match sans point d'écouture et match parfait. Match parfait, il n'y a pas de but sur balle là-dedans. Pas d'erreur. Pas d'erreur. C'est 2 à 0 les Blue Jays. Et ici, C'est Daryl Strawberry au bâton, avec un compte complet. Il y a un seul retrait. Steve Fry au monticule. Et Harvey dit, c'est une prise, alors que Strawberry avait l'intention de s'en aller au premier. Un retrait sur des prises pour Steve Fry, son troisième. On va le lancer de Fry, c'était un tir de côté. Une belle glissante qui semblait vraiment à l'intérieur. Le tir était plus près de Strawberry que du barbe. On a regardé. On a regardé, fatigué. On va s'en avoir chaud. Ça, c'est une balle. À Kevin McCrennell. Il sera suivi, si nécessaire, de Dave Magadon. C'est 11 à 3 mètres. Oui. Si on avait une chance de voir la chemise de Harvey de très près, les gens auraient l'impression qu'il travaille pas tellement fort, lui, là, derrière le marbre. On est heureux, à l'abri des Mets. Robbery l'a un peu moins, lui, pour avoir été retiré. 14 coups sûrs pour les Mets. Derrière le marbre, fausse balle sur les spectateurs. McReynolds et Olleda sont les deux seuls à ne pas avoir obtenu de coups sûrs. Pourtant, McReynolds n'est pas le dernier venu. C'est lui qui est au bâton actuellement. Et les 14 coupures des Mets, c'est rien, ça. C'est deux de moins que les 16 des Reds en première manche hier. Bal frappé vers Garcia par McReynolds. Garcia premier, son temps remet à Galarraga pour le troisième retrait de cette manche, mais les Mets ont quand même ajouté deux points sur deux coups sûrs. Donc, un circuit qui n'a aucune erreur et personne ne va laisser sur les sentiers. 11,3 Mets après six manches. Ce match est en direct de New York. Voici le temps de vérifier si vous avez la bonne réponse à notre question du jour ou encore de vous joindre au concours si vous n'étiez pas là au moment de la question qui vous demandait. Le seul lanceur de l'histoire avec 3000 retrait au bâton et moins de 1000 buts sur balle avec les choix Ferguson Jenkins, Gaylord Perry, Tom Seaver ou Don Sutton. Pour la bonne réponse, vous devez dire Ferguson Jenkins. Après une carrière de 19 saisons dans les majeurs, principalement avec les Cubs de Chicago, les Red Sox de Boston et les Rangers de Texas, Jenkins a totalisé 3 192 retraits au bâton et seulement 997 buts sur balle. Sept saisons de 20 victoires en carrière, six consécutives entre 67 et 72. Gagnant du Cy Young en 1971, Ferguson Jenkins né à Chatham en Ontario, certes un des meilleurs Canadiens à s'illustrer au baseball majeur. Et actuellement, Oueda a repris le travail contre Spike Owen, lui a servi une balle et il y a un frappeur suppléant au cercle d'attente pour l'instant chez les Expos. Et ensuite, ce sera Otis Nixon. Il y a un nouveau joueur, le troisième but pour les matchs, Greg Jeffries. Et on vient de célébrer son entrée dans le match et lui vient de la célébrer à sa façon contre Owen. Il remplace Howard Johnson. On le revoit, Claude. On voit une balle frappée avec beaucoup de force par Spike, mais Jeffries était bien placé. Il vient de remplacer Howard Johnson. Belle façon d'entrer dans un match. Ça réveille tout au moins. Et là, on voit Jeff Hewson qui était au cercle d'attente. C'est lui qu'on annonce comme frappeur suppléant à la place du lanceur Steve Fry. Il a un coup sûr en une présence comme frappeur suppléant. Camille, après deux retraits à Toronto, Roberto Kelly a frappé un simple contre Dave Steve. Après deux retraits en neuvième, Roberto Kelly frappe un simple. Il n'y a aucun match champagne et coup sûr dans l'histoire des Blue Jays encore. Et là, les Yankees vont effectuer un ralliement, vont gagner le match 3-2. Posse balle par Youson. Non, je ne le souhaite pas. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. C'est pour ça que je le dis. Tu perds ton match champagne et coup sûr. Tu perds ton jeu blanc. Tu perds le match. C'est à un retrait de... Qui alliste un frappeur droitier en plus. Hum hum. Aucune dalle, une prise à Youson. Frappeur suppléant. C'est dans la gauche, hors ligne à nouveau. Deuxième prise. Il semble que Sainte-Ovénia va venir remplacer Fitzgerald en septième. Mais McGaffigan, lui, s'est réchauffé. Hum hum. Ça n'y a pas pris de temps. Ouais. Avec la chaleur qu'il fait, c'est peut-être moins long. Mais encore faut-il y mettre le temps. Une balle, deux prises à Youson. Il y a un retrait. On est en début de septième manche. C'est 11 à 3 mètres. Balle, deux balles. Voilà Sainte-Ovénia qui se prépare. Chicago à Pittsburgh, deux à deux en septième. Ball frappé directement aux mains d'Elster. Son relais précis à Magadam pour le deuxième retrait. Retrait 6-3. Skiamen, Otis Nixon. Center fielder, Otis Nixon. Nixon, deux fois, a retroussé la balle aux mains de Juan Samuel. En première manche, il avait été retiré sur un roulant à Elster. Mais ensuite, a retroussé la balle à deux reprises au centre. On demande particulièrement à Nixon de tenter de frapper la balle en flèche. Mal bondissant vers Alstoc et fonce. Quatre sur le courant et le retrait. Attends. On retire les Expos dans l'ordre dans ce début de septième manche. Des zéros partout dans les statistiques pour les Expos. Et après six manches et demi, c'est 11-3 mètres. Il y a quatre ans aujourd'hui, le 4 août 1985, une étape de la glorieuse carrière de Tom Seaver. Cet ancien des Mets, dans l'uniforme des White Sox de Chicago, à New York, au Yankee Stadium, il battait les Yankees par 4 à 1 et à l'âge de 41 ans, rejoignait un groupe sélect de seulement 19 lanceurs avec une 300e victoire en carrière. Seaver, une fois de plus, avait étourdi les New Yorkais. Mais c'est surtout avec les Mets qu'il a fait sa marque. Tom Seaver, l'un des grands du baseball. Très bien, c'est la fin de la septième manche et sur le terrain pour les Expos, Claude, une nouvelle équipe. Il y a juste un joueur qui démarre à sa position, c'est le joueur de deuxième but. Et Otis Nixone au champs-centre. Et Otis Nixone au champs-centre. Alors, au champ droit, on a Dave Martinez. Au champ gauche, on a Mike Aldrete. Au troisième but, on a Mike Fitzgerald. À l'arrêt-court, Jeff Hewson. Au premier but, Wallace Johnson. Le receveur, Nelson Santovania. Et le lanceur, Andy McGaffigan. Et on vous dira un petit peu plus tard dans quel ordre ce beau monde va frapper. McGaffigan, c'est sa 46e présence, trois victoires sans défaite, 3,55 moyennes de points mérités. Et ici, à New York, les 41 457 spectateurs sont debout pour chanter « Take me out to the ball game ». Et on le fait avec beaucoup de cœur parce que c'est une avance de 11-3 que les matchs viennent de donner à leurs plus de 40 000 spectateurs. 42 550 quelque chose. Alors, actuellement, Fitzgerald peut garder son ordre des frappeurs. Mais peu importe, on les verra au fur et à mesure. Nixon conserve le premier rang. Garcia, le deuxième. Peut-être Wallace Johnson en troisième. J'ai l'impression qu'ils vont tous se frapper où le joueur qu'ils ont remplacé était avant. C'est ça. C'est ce que j'allais donner. On verra pour l'instant, on va s'occuper des matchs au bâton. Non, McGaffigan frappe huitième, Hewson frappe neuvième. On va apprendre à ce qui viendra au sec de l'attente. Hewson avait frappé neuvième en relève. On va les avoir au tabou de 14 aussi. La confirmation va nous être donnée. Même les instructeurs sont encore à se poser des questions chez les matchs pour savoir comment Buck Rogers va réorganiser cette nouvelle équipe. C'est la fin de la septième manche. Les matchs ont 11 points sur 14 coups sûrs et ils ont commis trois erreurs. Les Expos ont trois points sur cinq coups sûrs. Et après ça, c'est bonsoir. Il n'y a pas eu d'erreur. Dave McGarron va entreprendre la septième manche chez les matchs. C'est maintenant 2 à 1 pour les Blue Jays. En 9e contre les Yankees, il y a toujours deux retraits. Je ne voulais pas me faire prophète de malheur quand j'ai parlé de cette situation déplorable pour Dave Steve. Prise, première offrande de McGarron. McGarron qui a été le lanceur perdant il y a moins de 24 heures à Pittsburgh, dans un marathon de 12 manches. Victoire des Pirates 1 à 0. McGarron a son gilet avec les longues manches en laine. C'est pour ça que ça n'a pas dû lui prendre beaucoup de temps à se réchauffer. Là, c'est une balle. Une balle, une prise à Dave McGarron. C'est Barry Lyons qui est au cercle d'attente. Il sera suivi de Kevin Alster. Hum, c'était en temps. Prise d'Harvey. À moins que Davey Johnson note lui aussi pour envoyer toute autre équipe sur le terrain prochainement. Balle retroussée dans la gauche. Aldrith effonce, capte pour le premier retrait. Barry Lyons. Un simple en trois. Il a commis une erreur. Aideant à cette remontée momentanée des Expos en deuxième et troisième manches. Eux s'était approché à 4-3. Mais depuis ce temps, à partir de la fin de la troisième, les maîtres sont marqués des points à toutes les manches. Deux en fin de troisième. Un en quatrième, un en quatrième, un en deux en cinquième et deux en sixième. C'est derrière le grillage. Et l'assistance, Claude, on l'a mentionné. 41 457. Kevin Gross, en conversation avec Raphaël Lundestoy, qui a son casque d'écoute sur la tête en communication avec Ron Hanson. Mais actuellement... On ne doit pas communiquer grand-chose. Oui, il était plutôt... C'est dans les gradins. C'était plutôt la conversation avec Kevin Gross qui l'intéressait. On a déjà une bonne idée de ce que les frappeurs des maths se font. On va quand même jouer le tout pour le tout, ça c'est certain. Une balle de prise, il y a déjà un retrait, c'est encore une fois dans les gradins. Mais Lions fait travailler McGaffigan. C'est une bonne guerre pour la part de Buck Rogers de modifier ainsi son alignement à ce moment-ci du match. Il y avait déjà eu passablement de travail par tous les autres. La nuit a été courte, la journée a été longue et chaude, la soirée également. Et il y a un autre match demain. Demain, ici à New York, on annonce des orages, en tout cas. Faire... Oh, Fitzgerald, capte le gars renversé, relais à temps à Wallace Johnson. Très bien, Fitz a du talent. Est-ce que Warlock a laissé son gars au troisième but avant de quitter? Il l'a béni pour Fitzgerald, quoi. Non, c'était un go juste à roire. Regardez bien la balle frappée avec assez de force. Fitz va capter le gars renversé, plante bien son pied. Remet au premier but. Wallace Johnson triche un petit peu, là, mais un beau jeu. Défensivement, il y a Centovenia derrière la main. Johnson au premier, Garcia au deuxième. Houston, Fitzgerald, Aldridge, Nixon et Martinez dans le champ. Là-dessus, il y avait Garcia et Nixon qui ont commencé le match. Trappé, faire, il y a le courbon et ça lui a échappé. Il a hésité un tout petit moment avant de foncer vers cette balle. C'est le premier match sur le gazon naturel que Jules, depuis qu'il est arrivé avec les Expos. Il n'était pas habitué de jouer sur le gazon synthétique. Là, il s'est fait jouer un tour. La balle qui a été frappée mollement. La balle est tombée, troupelle de lui. Il a semblé jouer avec un petit coup de nonchalance. Alors, il est débité d'une erreur. Oui, parce que j'observais en sa direction, lorsque la balle a été frappée, il a fait un geste pour partir. Il a arrêté un moment et finalement, la balle est venue tomber beaucoup plus vite qu'il ne l'attendait. On a quand même erreur 6 pour expliquer la présence de Kevin Alst au premier coussin. Et Bob O'Hida prend son tour au bâton. On repose les autres membres du personnel de lanceurs des Mets. Aucune balle de prise déjà. Alstor a réussi un circuit plus tôt dans le match. C'était pour amorcer la quatrième manche contre Steve Fry. Troisième prise pour les Mets. Aucun point, aucun coup sûr, aucune erreur. Un, une erreur. Un coureur laissé sur les sentiers. C'est 11,3 mètres après sept manches complètes. Ce match vous parvient de New York. Dimanche à Montréal, Grand Prix cycliste des Amériques, une étape de la Coupe du Monde. Ce sont des noms, mais ce sont des équipes. Est-ce que tout est prêt, Serge, à ce niveau? Eh bien évidemment, Camille, le pire est passé pour nous ici, comme organisateurs. Disons que ce qu'il y a plus difficile, c'est d'attendre les équipes et d'être sûr que toutes les équipes vont venir à Montréal. 19 équipes parmi les meilleures au monde seront à Montréal. C'est un des, premièrement, le flotton le plus relevé qu'on a jamais vu dans une course comme cela. Première Coupe du Monde. Et parmi les grands, évidemment, nous avons Greg Le Monde. Nous avons Da Silva, Hampton, Steve Bauer, qui défendra son titre, Sean Kelly, Pedro Delgado. Comme toutes les têtes sont ici, toutes les têtes d'affiche, évidemment qu'il est très difficile de prévoir qui peut gagner, même de la vie des coureurs. C'est un véritable casse-tête, le même de savoir de qui pourrait être même sur le podium parmi les trois premiers. Superbe courbe dimanche, donc. Serge Orsono, merci. À Radio-Canada, à 10 heures également. Et à Shea Stadium, Juan Samuel vient de capter la balle frappée par Damaso Garcia pour le premier retrait dans cette huitième manche. Garcia, qui n'a pas joué de veine ce soir au bâton, même s'il a réussi un double. Il s'est fait voler un coup sûr en première. Un entrechant que Keith Merleau est venu chercher très loin. Et là, Samuel... On va le lancer là, et là, c'est un petit peu à l'intérieur, et Garcia frappe une flèche. Samuel a dû appliquer les freins de saisir la balle un petit peu plus haut que sa tête. Ce qui met au bâton, le remplaçant d'Andrés Galarraga au premier coussin, Wallace Johnson. Dans cette nouvelle équipe des Expos. Il sera suivi de Michael Dretti, qui est remplacé. Où de Nelson Santovania, qui est au cercle d'Attar. Merci, Claude. Des objets qui nous obstruent, des fois, je n'ai pas regardé. Je ne l'ai pas vu. C'est une balle, une deuxième. Servi à Wallace. C'est dans la gauche. McReynolds recule. Oh, il n'a pas de place! Il est bien... Il est venu bien près de la capter, cette balle. Regarde dans son gant, mais la balle est allée tomber tout juste de l'autre côté de la clôture. Pour Johnson, on va aller voir dans les livres. Sa production de circuit. Il n'était pas là pour ça. Il était là peut-être pour des coups sûrs, placer la balle en lieu sûr, surtout. Camille, il en avait deux en carrière. Il en a deux cette saison. Là, c'est un lancé haut. Comme frappeur droitier, j'ai l'impression que c'est peut-être son premier comme droitier. McReynolds est allé à la clôture et la balle est passée juste au bout de son gant. J'ai attendu longtemps. J'ai vu la balle tomber après. Au début, je croyais qu'elle était dans le gant, mais ensuite, voilà. Tout sourire, mais c'est quand même seulement 11 à 4. Je pense que Wallace aimerait mieux d'en frapper un autre dans une course gagnante. À Pittsburgh, c'est toujours deux à deux entre les Cubs et les Pirates. On vous rappelle qu'il y a quatre circuits dans le match. Sandburg, Grace, Van Slyck et Di Stefano. Et Atlanta mène en septième 4 à 2 contre les Reds. Ça, c'est dans la gauche, mais beaucoup trop à gauche. Il y a eu des circuits de Dale Murphy, son douzième, et Eric Davis, son vingtième. Et les Carlsmen, maintenant, 5 à 1 contre les Phillies en cinquième. Joe McGrane contre le jeune Cook. Plus tard, San Diego, Los Angeles, et Houston, San Francisco. C'est retroussé à l'entrechamp et en lieu sûr par Sant'Ovénia. Cette fois, Elston n'y pouvait absolument rien. Pas plus que Jeffries ou McReynolds dans ce coin-là. Le dernier coup sûr de Sant'Ovénia, on ne pourrait pas montrer ça au ralenti parce que tout a été fait au ralenti. C'est un changement de vitesse. Regardez bien son élan. Il a dit, hop, du bout du bâton. La balle est tombée follement au champ gauche. Alors, un coup sûr. Tout petit ballon par-dessus la tête de Jeffries. Trop loin pour lui. Trop devant McReynolds. Et Elston n'avait aucune chance. Alors, Sant'Ovénia est à bord. Et Dave Martinez, le nouveau champ droit, s'amène au bâton. Remplace Ubi Brooks. Frappe au rang que Ubi Brooks occupait. Balle. Dans la Ligue américaine, il y a eu une victoire d'Auckland. 5 à 3 contre Seattle. Le perdant, Brian Ullman, 4 et 4. Le gagnant, Dave Stewart, 16 et 6. En ligne, au premier poussin. Une balle, une prise. Un retrait. Sant'Ovénia au premier. Boston vient de marquer 3 points à 7e. Mais tire de l'arrière 4 à 3 contre Cleveland. Wally Whitehurst. Dans un peu d'exercice des Mets. Texas, 5. Baltimore, 0. Ils sont en 5e. Un 13e circuit pour Julio Franco. Minnesota mène 5 à 1 contre Kansas City en 7e. Brise, 2e. Un autre pointage. Californie, 3. Milwaukee, 0. Ils sont en 3e manche. Charlie Davis, son 16e circuit. On a d'autres nouvelles de Toronto? C'est toujours 2 à 1. C'est toujours en 9e. C'est une longue manche. À moins qu'on l'a oublié. C'est les clients qui sont toujours au bâton, j'imagine. À moins qu'on ait oublié d'enlever... Très bien. ...match. Et Martinez-Follaire pour le deuxième retrait. Ce qui amène Mike Aldrete. Aldrete frappe à la place de Tim Wallach. Et voici comment Henrietta a déjoué Dave Martinez. Gaucher contre gaucher. Il a servi une bonne balle cassante à la hauteur du jeu au coin extérieur. Il faut diser en début de match que les Mets devraient jouer pour une moyenne de 625 pour espérer remporter 90 victoires cette saison. C'est chez les spectateurs dans la gauche. Pour 90 victoires, les Expos peuvent jouer pour 500 seulement. Il y a des équipes de 600 actuellement au classement. Il y en a deux. C'est la Californie et Oakland. Et la meilleure est à 607. Voilà ce dont on parlait un petit peu plus tôt. Dave Steve. Un match sans poing, n'écout sûr. Un match parfait, en fait, pour huit manches et deux tiers. Et c'est Roberto Kelly qui a réussi le sein. Après deux retraits. Ouais. Je pense que c'est de Roberto Kelly que Steve va surtout se rappeler. Ouais. C'est-à-dire, c'est huit manches et deux tiers, c'était pour rien. Ça fait plusieurs fois qu'il passe près. Lui l'an passé, deux fois au mois de septembre, une fois au tout début de l'année. Mais jamais il y a eu un lanceur des Blue Jays qui a lancé un match sans poing, n'écout sûr. Et les équipes de 600 pour en terminer, la Californie a une moyenne de 607, Oakland à 602. Et saviez-vous qu'il n'y a jamais eu un lanceur des Mets qui a lancé un match sans poing, n'écout sûr? Et ça, c'est un lieu sûr, solidement au centre par Aldrete. Santovénias s'arrête au deuxième, Aldrete est au premier. Et avec deux retraits, voici Mike Fitzgerald qui s'amène au bâton pour la première fois comme joueur de troisième but ce soir. Camille, il n'y a jamais eu un lanceur des Mets qui a lancé un match sans poing, n'écout sûr. Avec tous les bons lanceurs qu'ils ont eus, ils sont dans la Ligue nationale depuis 1962. Avec une année miracle en 69. Et là, je pense que ce sera terminé la soirée de travail d'Oueda. Johnson vient de sortir de la chaleur, pardon, de l'abri. Et... Ça donne à rien de pousser des choses pour le barbouillé d'or. Et la foule se lève pour barbouillé d'or. Et la foule se lève pour barbouillé d'or, qui est en quête d'un septième quai cette saison, il a neuf défaites. Bobby O. On aurait peut-être aimé continuer son match, là. C'est... Melton Lundmeyer qui l'encourage et lui dit à quoi bon, un match complet. Prenons la victoire d'abord et le match complet, oublions. Et voici Wally Whitehurst, qui était dans l'enclos d'exercice il y a un moment, maintenant au monticule. Ça mène dans cette huitième manche, alors qu'il y a deux retraits pour les Expos et deux coureurs sur les sentiers. Mais une confortable avance de 11 à 4, le quatrième point des Expos, résultat du circuit de Wally Johnson. Qui a entrepris la huitième manche comme joueur de troisième but avec cette nouvelle équipe des Expos. Wally Whitehurst, c'est sa quatrième présence, il a eu un départ. D'ailleurs, son premier match dans le baseball majeur, c'était comme partant. Il a subi une défaite et en six manches, il a donné douze coups sur, six points tous mérités, trois buts sur balle et deux retraits sur des prises. Wally Whitehurst n'aura donné que huit coups sur aux Expos. Pour le moment, il a donné quatre coureurs. Il est responsable de deux autres coureurs sur les sentiers qui sont Sandovenia et Fitzgerald. Alors, avec 500 de rendement d'ici la fin de la saison, les Expos peuvent atteindre 90 victoires. Et les Metz ici, tous les observateurs le disaient ce matin, les Metz en étaient conscients, c'est une série que les Metz doivent absolument gagner pour penser avoir encore une chance au championnat. Pour les Expos, perdre la série, c'est pas déshonorant et il n'y a pas de panique non plus. Non, ils sont au quatrième rang, les Metz aussi. Il y a Saint-Louis en avant, puis il y a les Cubs. C'est ça. C'est sur le coin extérieur, selon Doug Harvey, prise contre Mike Fitzgerald. Les Expos ont trois de leurs huit coups sûrs dans cette manche. Un circuit et deux serres. Oh! Lions a sauté pour aller... empêcher cette balle d'aller plus loin, sinon les coureurs auraient pu avancer de 90 pieds. Un beau jeu défensif. Il s'est déplacé rapidement, a tenté de bloquer la balle du mieux qu'il le pouvait, mais il l'a capté quand même. Un peu chanceux, la main renversée comme ça. Oui. L'important pour lui, c'est qu'il l'ait arrêté. Toronto a gagné 2 à 1 contre les Yankees. Bon, Steve sera content avec la victoire. De bonnes statistiques aussi. À voir maintenant s'il a eu besoin de l'aide en relève. Fitzgerald. Deux balles et une prise contre lui. Santo Vénia au deuxième, Aldrete au premier. Fitzgerald Fowler, deuxième prise. Des deux partout. Deux balles, deux prises, deux retraits, deux coureurs sur les sentiers. Début de la huitième à Chase Stadium. Wiley Whitehurst. Wiley Whitehurst en relève à Bob O'Heeda. Fitzgerald, ce soir, n'a pas de centre. Il ne s'est pas rendu sur les buts. Et il n'ira pas encore cette fois. Retiré sur trois prises pour mettre fin à cet huitième ange des Expos, qui ont marqué un point sur trois coups sûrs. Il n'y a pas eu d'erreur et deux coureurs laissés sur les sentiers. C'est 11 à 4 mètres. Après sept manchets de mille Jeux, ce match vous parvient de nous voir. Et bien, les Jeux du Québec, c'est ce soir à Saint-Jean-sur-Richelieu que ça s'ouvrait. Merci aux responsables de nous avoir prêté l'ambassadeur de ces Jeux de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Claude Raymond, qui doit travailler avec nous ce soir. Et si la cérémonie d'ouverture a eu lieu au cours de la soirée, Radio-Canada vous en présentera les meilleurs moments de demain entre 11h et midi. Et à 15h, demain également, dans le cadre des Jeux du Québec, premières images des compétitions de cette 25e finale de l'histoire des Jeux. Quand on dit 25e, bien sûr, ça inclut été et hiver. Alors, pour demain à Radio-Canada, Claude, je pense que l'on doit dire le mot de Cambronne à nos amis de Saint-Jean-sur-Richelieu et à tous les organisateurs des Jeux du Québec. Exactement, et bon jeu à tous les jeunes. Tous les athlètes, ça c'est important pour eux. C'est presque une religion que dit... ...les devoir compétitionnés, j'ai eu l'occasion de le faire. C'est fait avec énormément d'ardeur. Et ici, à chez Stadium, Annie McGaffigan va affronter Keith Mellon, le premier tiers de l'ordre des frappeurs. Et il semble que là-dessus, Howard Johnson n'apportera pas... David Johnson, pardon, n'apportera pas ce changement. Les nouvelles de Chicago et Pittsburgh. En neuvième, les Cubs viennent de marquer un point, ils mènent 3 à 2 contre les Pirates. Et Saint-Louis mène 5 à 1 contre Philadelphie. Et au tableau, on vient de nous donner un petit moment de répit, là. C'est le 0 à 0 entre Montréal et New York. Encore, oui. Avec au monticule, McGaffigan et Whitehurst. Oui. On a les bons lanceurs, pourtant. Et là, Miller, fausse balle. Deuxième prise. Une balle, deux prises. Voilà, on recommence. On a la bonne manche. On recommence, mesdames et messieurs. Préparez-vous. Mais est-ce qu'on doit donner la vérité, maintenant? C'est fin de huitième manche. Ça, c'était vrai. Les Mets au bâton, bien sûr. Et c'est 11 à 4 pour les Mets. C'est-il compromis? Doug Harvey n'a pas besoin d'aller en appel. Il dit oui. Et Miller s'en retourne à l'abri avec son bâton. Premier retrait sur des... Deuxième, pardon, sur des prises pour Annie McGaffigan. Il avait eu Bob Oïda comme première victime. Et Juan Samuel s'amène maintenant. Avec ce soir, deux simples et un circuit. Les deux simples réussis. Son premier simple contre Bryn Smith. Son deuxième simple et son circuit contre Steve Fry. Fry en a donné deux circuits ce soir. À Samuel et à Elster. Bryn Smith a lancé trois manches. Fry a suivi. Et maintenant, c'est McGaffigan depuis la septième. C'est très loin chez les spectateurs. Derrière le marbre. Ou dans la ligne du premier but. Deux prises. Aucune balle, deux prises. Il y a un retrait. C'est trop, première balle. Et au socle d'attente, c'est le... Remplaçant de Howard Johnson au troisième but. Greg Jeffries. Deuxième balle. McGaffigan avait l'avance 0-2. C'est maintenant 2-2. Comme Claude le disait plus tôt, les Mets ont mis leur soulier trappeur. On avait ajouté les gants, le casque et tout. Je pense qu'on les oubliait demain. Parce que demain, nous serons en onde également. Et cette fois, à 19h. L'élan de Samuel et... C'est un autre retrait sur des prises pour McGaffigan. Je sais pas si les joueurs des Mets y vont avec moins d'ardeur, mais normalement, quand on a commencé une soirée de même, on y va pour ses propres statistiques, là. McGaffigan a fait un très bon lancé à Samuel. Une bonne balle du centre, hors de la zone des prises. C'est ce qu'on aime qu'ils fassent régulièrement, mais Andy a le don de se compliquer la vie de temps en temps. C'est ça, c'est la vérité. Il se complique la vie. Premier choix des Mets en 1985. Greg Jeffries. Deux fois le joueur de l'année dans le baseball mineur. Il a trousse une balle dans les gradins de la gauche. C'est Greg Jeffries, qui est un frappeur ambidexte. Il a fait ses débuts dans les majeurs en septembre 1987 contre les Dodgers. Il a réussi un premier circuit en août 1988 contre Eric Shaw, des Padres. C'est trop haut, balle. Deuxième. Deux balles, une prise. Et avant le début de l'année, on disait que c'est lui qui était prêt à être nommé la recrue de l'année dans la Ligue nationale. Oui, plusieurs en parlaient. Il n'y avait personne d'autre. Il n'y en a pas beaucoup de recrue cette année dans la Ligue nationale. Non. Oui, à l'extérieur, troisième balle. Voilà qui confirme les dires de Claude. McGaffigan a le don de se compliquer la vie. Il vient de réussir des retraits sur des prises consécutives contre Keith Miller et Juan Samuel. Et il donne un compte de trois balles, une prise à un frappeur qui en est à sa première présence dans le match. Et il lui donne même un but sur balle. C'est parce qu'il voulait faire face à Strawberry. Ou encore pour reprendre son entraînement de relais au premier, comme nous le suggère notre réalisateur, Michel Kiddoz. C'est pas mauvais comme intention, ça. Faut pas être méchant, non plus. Wallace Johnson ne retiendra même pas le coureur au premier but, alors il n'y aura pas de lancé au premier. À 11-4, l'autre. Tu ferais comme ça aussi. Daryl Strawberry. Un simple, un but sur balle, un autre simple et un retrait sur des prises par Steve Fry. En sixième, voyons ce que fera McGaffigan. Une balle, il a perdu le marbre. Mais il est régulier finalement, McGaffigan. Un bon tour, un mauvais. Deux bons, un mauvais. C'est dans les gradins, derrière le marbre, fausse balle. La strawberry, si l'on revoit son match en ligne, simple en première, but sur balle en troisième, simple en cinquième, retrait sur des prises en sixième. Une balle, une prise présentement, deux retraits et Greg Jeffries au premier. L'élan fait l'air. L'exercice au bâton des Mets aujourd'hui, ça a commencé vers 15h30 cet après-midi avec Jeffries et Strawberry en compagnie de l'instructeur Bill Robinson. Plusieurs longues minutes. Ensuite, le reste de l'équipe s'est joint au groupe et ça s'est poursuit à compter de 19h30 ce soir. 14 coups sur 11 points. Oui. C'est un match qu'il faut oublier. Ça, Buck s'en fera pas d'ulcère, je pense pas. Mais il les aime pas trop comme ça. Il va vous dire, si on a à perdre, bon, 1-0, comme hier à Pittsburgh en 12 manches, ou 11-4, c'est une défaite. Aldrete en course. Il est venu bien près de capter cette balle, mais il n'a pu le faire. Jeffries contourne le troisième. Le relais se fait au marbre, Sant'Ovénia le retire. Et c'est l'arbitre du premier but qui est allé retirer, qui est allé donner la décision au Mab, parce que Doug Harvey serait allé au troisième but au cas où il y ait un jeu au troisième. Très bien réussi par Frank Pauley, l'arbitre du premier but. Alors, pour les matchs, aucun point, un coup sûr, aucune erreur, un coureur laissé sur les sentiers pendant que l'on voit cet attrapé raté de peu par Michael Dretty. Ce match vous parvient en direct de Shea Stadium à New York. La diffusion de ce match est autorisée en vertu des droits de télévision exclusifs accordés par le club de baseball Montréal Limité et uniquement pour le bon plaisir de nos téléspectateurs. Toute reproduction totale ou partielle de cette émission est interdite sans le consentement écrit du club de baseball Montréal Limité. Début de la neuvième manche. Au bâton, Zane Smith, qui retrousse une balle dans l'allée de droite en lieu sûr. Et ce sera pour plus d'un but. Smith, qui frappait à la place de Megafigan, s'installe au deuxième avec un double. Il a voulu l'étirer, mais c'est ravisé. Ha! 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 Zane! Pour Zane, sa coupure, c'est son sixième de l'année. Il a maintenant six coupures en 30 présences. Alors, il a frappé la balle avec beaucoup de force dans l'allée au champ centre-droit. Et Samoa a dû laisser aller la balle jusqu'à la rampe. Et ensuite, Zane en a récolté un double. Ça, c'est contre Wiley Whitehurst, le nouveau lanceur des Mets. Il a pris la relève de Bob O'Hida après deux retraits à la manche précédente. Il affronte maintenant Jeff Yousson. 11-4, Mets, début de neuvième. Les Expos ont besoin de neuf, de sept points pour penser prolongation. Ou alors même huit, pourquoi pas, tout de suite. Retroussé au centre, Samuel bouge à peine. Attends cette balle, qu'il capte facilement et Smith n'a même pas bougé du deuxième. Ce qui amène Otis Nixon. On voit le dernier jeu de la huitième manche pour les mettre. Aldrete a fait un bel effort. La balle est tombée dans son gant, mais il a été incapable de la conserver. Finalement, lorsqu'il s'est relevé, il a vu la balle, il a lancé une prise au receveur Santovénia qui a piqué la balle contre le coureur Greg Jeffries. C'est l'arbitre du premier but qui lui a déclaré le coureur retiré. Oui, parce que l'arbitre du marbre, Harvey s'était rendu lui jusqu'au troisième. Et parce que l'arbitre Greg Bonin du troisième avait dû s'en aller vers le champ gauche pour aller voir s'il attrapé pouvait être bien réussi ou non. Et Andy McGaffigan, lui, à l'abri des expos, a terminé sa soirée de travail. Et Otis Nixon est au bâton. Après un retrait, et Zane Smith, comme frappeur suppléant qui a réussi un double, est toujours au deuxième. Chez les spectateurs, derrière le marbre. Après Nixon, Damaso Garcia, est toujours là, malgré la présence d'un lanceur droitier. On tous, lui aussi, épreuve des difficultés au bâton. Trois coups sur à ses 26 dernières présences. soulève la balle vers le centre et ça ne lui rapporte pas. Deux fois retiré sur des roulants, mais directement aux mains de Kevin Elster et deux fois retiré sur des ballons aux mains de Juan Samuel, qui n'a presque pas eu à bouger à chaque occasion. Là, c'est trop haut, balle. Une balle, deux brises. balle touche le sol et Smith s'envole vers le troisième. Sans y aller avec beaucoup de rapidité parce qu'il voyait qu'il avait amplement le temps et là, au marbre, pendant ce temps, on va changer cette balle. Peut-être, non. Harvey l'a inspecté et la retourne à Whitehurst. Une mauvaise lancée débutée à l'artilleur Whitehurst. Contre Nixon, le compte est tout deux balles, deux prises. Un seul retrait. Les Expos ont vu les Mets prendre l'avance 4-0 en première. Ils ont marqué un point en deuxième, deux points en troisième. Troisième balle, compte complet. Mais en fin de troisième, les Mets sont répliqués avec deux points, en ont ajouté un en quatrième, deux en cinquième, deux en sixième. Et depuis ce temps, il y a eu un seul point marqué par les deux équipes, et puis c'est le circuit de Wallace-Johnson pour les Expos en huitième. Quinze coups sur pour les Mets. À l'intérieur, puis sur balle. Et on commence à murmurer dans la foule. Et les Mets sont sept points de priorité. Damaso Garcia, qui n'a pas eu de veine au bâton ce soir. Il a réussi un double, mais aurait pu obtenir au moins un autre coup sûr. Prise, décision de Harvey. Ça semblait un peu à l'extérieur, mais la balle a probablement, selon Harvey. toucher le coin extérieur. Et ça, c'est dans la zone des brises. Balle bondissante, vers Elster qui fonce, la 4e. Oh, beau jeu d'Elster. Mais pendant ce temps, Zane Smith est du match marqué. Et Nixon, lui, c'est rendu au deuxième. Un cinquième point pour les Expos. Point produit pour Garcia, même s'il est retiré 6-3. Elster a bien joué défensivement ce soir, il a été partout. Les deux, Elster, surtout Elster qui a eu beaucoup plus d'occasion. Miller, qui a également volé un coup sûr à Damasco Garcia dans un entrechamp qu'il est allé chercher très loin dans l'allée de gauche. C'est 11 à 5 maintenant. Mais il y a deux retraits. Début de neuvième. Et là, Wallace, il aurait peut-être mieux frapper de la... C'est de la gauche, de la droite qu'il avait réussi son circuit tout à l'heure. Là, il va frapper de la gauche contre Whitehurst. Il a de ses gestes, il a de ses gestes au monticule sur Wallace Johnson. de la nervosité personnalisée. Mais quand il est efficace, on oublie tout ça. Chez les spectateurs, en la ligne du troisième. Voilà, ça réussit son circuit contre Barbara Guida. comme deuxième frappeur de la huitième manche au moment où Buck Rogers avait complètement, ou presque changé son alignement sur le terrain. Fausse balle. La première fois que Wallace Johnson est venu ici à New York, il avait réussi un triple pour les Expos en 1981. Et Gary Carter, qui vient de capter cette balle, était le receveur des Expos. et les Expos avaient gagné le championnat de division avec le triple de Wallace Johnson ce soir-là. Et là, avec une balle de prise, la foule a demandé une troisième. Et parlant de Gary Carter, il a recroussé lors de l'exercice au bâton, trois balles consécutivement par la déçue de la clôture du champ gauche cet après-midi. Et là, les spectateurs continuent de jubiler. C'est un retrait sur trois prises inscrit à l'affiche de Whitehurst contre Wallace Johnson, ce qui met fin au match, mais les Expos marquaient un point sur un coup sûr. Il n'y a pas eu d'erreur et un coureur laissé sur les sentiers dans cette fin de... dans ce début de neuvième marche Haché Stadium. Victoire des Mets, 11-5 sur 5 coup sûrs. Les Expos en ont neuf. Les Mets ont commis trois erreurs. Les Expos, une seulement. On est un peu dépité, fatigué du côté des Mets, des Expos plutôt. Alors que chez les Mets, c'est Dave Johnson qui va rencontrer et féliciter tout son monde sur le terrain. Alors en ligne, pour les Expos, 5.9 coup sûrs, une erreur. Pour les Mets, 11.15 coup sûrs, trois erreurs. C'est la marque finale. On vous revient dans un moment. Ce match vous parvient en direct chez Stadium à New York. De retour à Haché Stadium pour vous faire connaître le choix des joueurs la batte du match. Chez les Expos, le joueur la batte du match, Tim Raines, recevra un assortiment complet de produits de toilettes de Remington. Et chez les Mets, le choix du joueur la batte du match s'est arrêté sur Howard Johnson qui mérite un appareil photo primachute de Cannon. À nouveau, la marque finale ce soir. Mets de New York, 11. Expo de Montréal, 5. Le gagnant, Baboyida. Le perdant, Brent Smith. Ce match vous parvient en direct de New York. Alors, une victoire des Mets, Claude, sauf qu'en première manche, à un moment donné, on a pensé que les Expos seraient servir la médecine que les Astros de Houston ont subi des Reds de Cincinnati hier. C'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais ça ressemblait un petit peu à ça parce que dès la première manche, les quatre premiers frappeurs ont obtenu des coups sur. Brent Smith, en le regardant prendre ses tirs d'exercice avant le match, il semblait pas vraiment décocher son tir au bout de ses doigts. Il semblait... Je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Son épaule gauche, comme tu le disais. Son menton n'était pas appuyé sur son épaule gauche, alors automatiquement, son épaule ouvrait. Alors, les tirs sont plus hauts. Alors, il n'a jamais eu la chance vraiment de se retrouver. Howard Johnson, lui en a profité de cette petite faiblesse. Howard Johnson a toujours eu beaucoup de succès contre les Expos et Brent lui a servi un changement de vitesse en première manche avec deux coureurs sur les buts. Et avec ces deux coureurs-là, bien, ça donnait une avance de 3-0 aux Mets de New York et les Expos n'ont jamais été capables de les rattraper ensuite. En fait, ils ont eu peut-être un petit moment d'énergie, un sursaut avec Tim Reigns ici dans cette manche lorsqu'ils se sont approchés à un point. Oui, Reigns a tenté tout ce qu'il pouvait pour aider les Expos à revenir dans le match parce qu'ensuite, il a volé le deuxième et la balle a été lancée au champs centre par Barry Lyons et il est venu marquer. Le point a été marqué par Galarraga. Alors, c'était 4-3, Reigns s'est rendu au troisième but, mais tout de suite, les Mets ont repris les deux points à la manche suivante et puis ensuite, les Expos n'ont jamais été dans la manche. En fin de la manche, ils en ont collé ensuite presque à des manches successives contre dans l'ordre Steve Fry et ensuite, il y a eu Annie McGaffigan et tout le reste. Mais Buck Rogers a fait travailler tout son monde. C'était un match à oublier. Lorsque vous faites battre 11 à 5, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans ce match-là, mais comme tu l'as dit, tout le monde a joué. C'est mieux de se faire battre 11 à 5 que de se faire battre 1 à 0 puis demain, on revient et on recommence à nouveau. Et les statistiques sont quand même favorables aux Expos dans cette course. Si l'on en juge par ce que les équipes doivent faire. Les Mets sont en arrière de faire 6 matchs sur les Expos. Alors, les Expos ont vraiment l'avantage. Ils peuvent se permettre de perdre un match de temps en temps. Ils vont en perdre d'autres. Ils vont en perdre encore au moins une vingtaine d'ici la fin de saison. Oui, on parlait de ça de 20 à 25 matchs qu'ils peuvent perdre, mais ils vont en gagner encore beaucoup plus qu'ils vont en perdre et ça, c'est mieux qu'une moyenne de 500. Une moyenne de 500, ce serait déjà assez bien. Peut-être réussiront-ils à se trouver avec une moyenne de 500 dès demain parce qu'on vous rappelle que notre prochain reportage, Claude, c'est demain soir que nous vous le présenterons à compter de 19h, heure de l'Est, notez bien l'heure, alors que les lanceurs seront Mark Langston pour les Expos de Montréal contre Ron Darling chez les Mets de New York. C'est donc demain, 19h. Et en vous quittant, on vous rappelle la marque finale ce soir, Mets 11, Expo 5. Ici Camille Dubé au nom de toute l'équipe. À la prochaine. Le baseball l'abatte des Expos. Une présentation des agents et détaillants SO du Canada. Zérox Canada. Zérox, on répond à vos besoins. Et de l'abatte 50, une bière soigneusement brassée par l'abatte, la grande brasserie canadienne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada